Je m'appelle Goldstein, Jacques, Israël, j'ai deux prédoms, je suis né en Pologne, mais je précise que, en ce qui concerne la Pologne, à la mort de ma mère, j'ai retrouvé son passeport sur lequel je figure, et je suis âgé de six mois, donc je suis venu de Pologne à l'âge de six mois à Paris. En dehors de ça, j'ai tout ce que j'ai appris, ce que je sais, la langue que je parle, mes habitudes, tout est français, puisqu'en si bien, à partir de six mois, ça a été l'école maternelle, ça a été la grande école, ce qu'on appelait la grande école à l'époque, ça a été le certificat d'études. J'avais mon père qui se trouvait être plus ou moins chômeur à ce moment-là, et à l'âge de onze ans et demi, j'ai été travailler comme apprenti chez un peintre en lettres. Est-ce que je continue à vous parler ? Alors, on va parler justement des conditions de votre venue au monde, si on peut dire, en évoquant l'histoire de votre famille, peut-être. Vous avez mentionné votre père, votre mère. D'abord, à quelle date êtes-vous né, dans quelle ville, dans quel contexte social, dans quel type de famille ? Qu'est-ce qu'on fait dans votre famille ? Alors, je suis né le 27 octobre 1920, à Varsovie. Mon père était bronzier d'art, je ne sais pas si c'est quelque chose, ou ferronnier, si vous voulez, dans la ferronnerie d'art. Alors, ma maman, j'avais un frère aîné, donc, ma maman ne faisait rien, enfin, quand on dit qu'une femme ne faisait rien, elle a toujours du travail, mais elle ne travaillait pas, elle n'avait pas un travail précis. Je suis né, donc, en 1920. Mon père était revenu de la guerre de 14-18, où il avait servi dans l'armée russe, puisqu'à l'époque, la Pologne était une province ou un état qui appartenait à la Russie. Mon père a fait l'armée russe et a été fait prisonnier à la bataille de Tannenberg, et il a été prisonnier pendant quatre ans en Allemagne. Donc, à son retour, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai été conçu, et je suis né, donc, en 1920, et pour le reste, on arrive, donc, en France, puisque ce qui se passait dans ma famille en Pologne, j'ignore tout, dans la mesure où ceux qui ont pu survivre, il n'y en a pas. Alors, ma maman avait deux sœurs qui étaient en France. Mon père avait un frère plus jeune qui s'était engagé dans la Légion étrangère et qui a été mutilé, qui avait perdu un bras à la guerre de 14-18. Et j'avais un frère aîné qui est décédé maintenant. Et c'est toute ma famille. Si vous voulez en savoir plus, je ne vois pas ce que vous voulez tout de suite savoir. Non, la question qui se pose, par exemple, c'est, autant que vous le sachiez, évidemment, qu'est-ce qui a décidé votre famille à quitter la Pologne, à quitter Varsovie ? Eh bien, ah oui, alors là, je peux quand même vous raconter une histoire. J'ai appris, par mes parents qui me le racontaient à l'époque, lorsqu'ils se sont mariés, je crois qu'ils se sont mariés en 1912, et ils avaient, ma mère avait une petite dote, ils avaient pris une librairie-papeterie à côté d'un lycée à Varsovie. Et il y a eu une campagne antisémite contre les Juifs, comme d'habitude, et leur affaire était tombée dans le lac, puisque personne n'achetait plus, les étudiants ou les lycéens ne devaient plus acheter chez les Juifs. Et là, ils se sont trouvés ruinés, et mon père avait repris son métier de ferronnier d'art, et les pogroms, qui n'ont jamais cessé en Pologne, parce que la Pologne, je le sais maintenant, puisque par la suite, peut-être vous le dirai-je, les premiers coups que j'ai pris en arrivant à Auschwitz, ce ne sont pas les Allemands qui me les ont donnés, mais les Polonais. Les Polonais étaient considérés par les Allemands comme peu de choses, mais nous étions encore moins que les Polonais pour eux. Donc, il y avait une période de pogroms. Le jeune frère de mon père était à Paris, il avait combattu dans l'armée française et mutilé de guerre, et mon père avait fait les pieds et les mains pour le rejoindre, donc à Paris. Quelques temps après, après que ma maman ait accouché de moi, elle a rejoint mon père à Paris en 1921. Moi, je suis né en octobre 20. Comme je vous le disais, je n'avais que quelques mois. Voilà les raisons qui ont fait quitter mes parents la Pologne, c'est que c'est à l'état endémique, je crois, je ne sais pas si le mot est exact, l'antisémitisme en Pologne. Je pense même qu'à l'heure actuelle, il n'est peut-être pas encore tellement résorbé. J'ai eu l'occasion de retourner en Pologne, et ça, ce sens, c'est palpable. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, parlons justement de cette famille et de cette vie aussi, que vous transmettent vos parents de leur histoire, y compris, je dirais, de leur tradition familiale, de leur pratique religieuse, par exemple. Quels sont les traits d'union, là ? Vous mentionnez d'ailleurs que vous avez un oncle, qui est donc déjà à Paris. Alors, comment le transfert s'effectue ? L'oncle parisien n'est pas religieux du tout, parce qu'il a fait la guerre de 14-18, et il a été dans les tranchées blessé. Par contre, mes parents sont religieux. Puisqu'aussi bien, lorsque j'ai eu l'âge de 13 ans, on m'a fait faire ce qu'on appelle dans la religion la bar mitzvah. Mais là, il y a une anecdote, je ne sais pas si je dois vous la raconter, peut-être que ça figurera. Pour apprendre ce qu'on appelle la parcha, c'est-à-dire une partie qui a un rapport avec maldéissance, qui est inscrite dans la Torah, on nous fait apprendre par cœur un petit récit qu'on lit à l'hôtel, si on peut dire. Et à cette époque-là, il y avait le ministre officiant d'une synagogue, je ne dirai pas laquelle, parce que ce soir, ça n'apportera rien au récit, qui, lui, me faisait répéter cette parcha. Mais en même temps, il avait un autre gosse auquel il faisait faire la même chose. Et le jour de ma, ce qu'on appelle la bar mitzvah, il a été assisté l'autre enfant alors qu'il était attaché à cette synagogue, je parle de sa ministre officiant, et moi, mon père était chômeur à l'époque, c'est-à-dire on était très pauvres, je dois dire qu'on habitait rue dans Raymond, dans le 18e arrondissement, une pièce m'ensardée au 6e étage, à 4 dans cette pièce. Donc, j'ai été très très choqué par le fait que cet homme qui aurait dû m'assister m'avait laissé pour aller voir un gosse plus riche. Moi, j'avais été assisté par un petit vieux, j'avais donc fait ce que j'avais à faire. Mais quand au lendemain de cette bar mitzvah, la tradition veut qu'on mette des philactères, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, j'ai refusé. J'ai refusé, à cette époque-là, je me suis, à ce moment-là, j'ai commencé à être extrêmement fâché avec la religion. Mes parents étaient, ma maman surtout, était restée très religieuse, au peur les témoins, puisqu'il a travaillé chez Renault, il a travaillé dans des usines où il fabriquait des vêtements, il a fait des tas de choses ici à Paris, donc avec tous les gens qu'il fréquentait, il était moins religieux. Mais ma mère était religieuse, et puis en vieillissant, ça s'est un peu tassé aussi. Surtout après la guerre, la dernière. Alors dites-nous ce moment, vous êtes donc un jeune garçon, d'une douze, douze, treize ans, et vous dites qu'à ce moment, il y a une sorte de rupture qui s'effectue en vous. À quoi est-elle due et pourquoi ? Autant que vous vous en souveniez. Avec la religion, vous voulez dire. Oui, eh bien, je pense vous l'avoir dit, de ne m'avoir pas été assisté par l'homme, le ministre officiant de cette synagogue qui devait m'assister, d'avoir été lâché, parce que j'étais un enfant de pauvre, j'ai refusé, mon père ayant insisté pour que je mette les phylactères, je n'ai jamais voulu les mettre, et je ne l'étais jamais mis. Et depuis cette époque-là, le côté religieux, j'ai eu des doutes sur tout. Ça s'est confirmé par la suite avec ce qui m'est arrivé, avec Auschwitz et différentes autres choses, mais à partir de ce moment-là, la religion pour moi, ça n'existait pas. Évidemment, chez mes parents, ma mère s'arrangeait pour nous faire manger quand même, de la viande qu'elle allait acheter du côté de la rue Marcadet dans le XVIIIe, parce qu'il y avait un boucher qui faisait cachère. Elle essayait de ne pas mélanger, comme il est dit dans la Bible, la chair de l'agneau avec le lait de la brebis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un bout de beurre sur un biftec, ça n'existait pas. Bon, elle pratiquait quand même, et on mangeait ce qu'il y avait. On mangeait forcément cachère, mais par la suite, quand j'ai commencé tout de suite à travailler comme apprenti à droite et à gauche, ça a été fini. Quant aux fêtes religieuses, lesquelles étaient ? Alors, si, il restait la tradition, il restait d'aller à la synagogue, si vous voulez, pour les fêtes de fin d'année, qu'on appelle Rosh Hashanah, et le jour du Grand Parton, et au Mthibur. ça, c'est plutôt traditionnel. Mes parents y allaient. Mes parents savaient très bien lire dans les bouquins, les prières, ils connaissaient tout, vraiment. Bon, nous, comme les mômes, on y allait, mais enfin, on courait plutôt, puisque il y avait une grande communauté juive dans le 18e arrondissement, à telle enseigne, qu'on louait une ou deux salles de cinéma en dehors des synagogues existantes, pour que les fidèles puissent pratiquer la religion dans ces salles de cinéma. Il y en avait une rue hors de mer, c'est pour bien vous situer, il y en avait une boulevard Rolano. Ça, ça reste des souvenirs de gosses, mais très, très précis, c'était là qu'on jouait. Et il y avait d'autres petites synagogues, une du consistoire rue Saint-Isor, une rue de Deauville, une autre rue Duc. Ça, je me rappelle de tout ça, parce que, bon, les gosses, on allait à droite et à gauche dans toutes ces synagogues. Voilà. Donc, on se connaissait, les familles se connaissaient, il y avait des amis. Oui, parce qu'il existait. Alors, si vous voulez vraiment savoir beaucoup d'autres choses, il existait des sociétés qui existent encore, des sociétés de secours mutuels. Ça consistait à acheter un bout de terrain et le faire bénir par un rabbin pour les enterrements. Pour qu'il y ait un coré juif, vous en avez à Bagneux, vous en avez à Pantin, je crois qu'il y en a dans d'autres cimetières, il y a des corés réservés et il y avait des sociétés de secours mutuels où on se regroupait, où il y avait des réunions, où il y avait parfois des balles, on ne pensait pas qu'à s'enterrer, c'était parfois assez joyeux. malheureusement, après cette guerre, la société existe encore, mes parents, mon oncle, tout le monde en faisait partie, mais tout ça, ça a disparu, il n'y a pratiquement plus personne, puisque cette communauté a été vraiment, vraiment détruite. Dans le 18e arrondissement, ça a été épouvantable. Une autre question au sujet de l'intimité de votre famille, quelle langue parle-t-on à la maison dans votre famille, M. Gosselin ? Eh bien, à la maison, on parle le yiddish, mes parents ne parlent pas le polonais, on parle le yiddish, ce qui m'a servi d'ailleurs après, parce que je le parle, le yiddish, je le comprends et ça m'a beaucoup servi par la suite dans le camp d'extermination, il ne faut pas dire camp de concentration, il faut dire camp d'extermination d'Auschwitz, parce qu'il y avait une expression qui s'appelait le Deutschschlager, c'est-à-dire l'allemand du camp, qui était un allemand, en comprenant le yiddish, on s'en sortait bien. Peut-être que tout à l'heure je vous raconterai une anecdote concernant un camarade que j'ai pu éditer qui était un juif algérien et qui ne comprenait évidemment pas quand on appelait son numéro, parce qu'on appelait qu'en allemand et qui prenait des coups parce qu'il n'allait pas chercher son panier, sa soupe, parce qu'il ne connaissait pas et qui avait vu que, évidemment, moi je comprenais et il se mettait à côté de moi et quand on appelait son numéro, je lui donnais un coup de coude et il l'échelait. Mais avant qu'il, avant qu'il se mette à côté de moi sur la place d'appel avant la soupe, cet homme-là a été battu mais d'une façon épouvantable et on ne lui donnait pas sa ration parce qu'il n'avait pas répondu à son numéro. C'était épouvantable. Il y avait des juifs d'origine nord-africaine, il n'y en avait pas tellement, mais il y en avait. Il y avait des juifs d'origine... Mais ça y est, je suis dans le camp maintenant. Je ne suis plus dans... On va y venir justement. C'était à cause du yiddish. Le yiddish qui me permettait, si vous voulez, dans le camp de survivre. Encore un mot à ce sujet. Est-ce que vos parents sont membres d'organisations internationales ou internationalistes ou de syndicats ou de partis politiques ? Absolument pas. Enfin, mes parents pas. Il y avait d'autres gens que j'en connaissais qui appartenaient au Bund, qui appartenaient à certains partis communistes. Enfin, si vous voulez, sur le plan de l'opinion, puisque c'était des travailleurs ainsi que mon oncle, le frère de mon père, bon, je me souviens avoir été traîné à la fête de l'Huma à Garches. Parce que la fête de l'Huma avait lieu à Saint-Nord-la-Brotèche à Garches. C'était une fête, comme celle qu'il y a maintenant. Bon, on ne peut pas... C'était certainement pas des gens qui étaient de tendance action française, Camelot du Roi ou autre. Ce n'était pas du côté de Maurras, c'était plutôt de l'autre côté. Et puis, arrivé à mon âge, je me suis quand même rendu compte que auprès des communistes de l'époque, du stalinisme même, les Juifs y ont cru. Ils ont pensé que peut-être, après avoir été victime des pogroms du Tsar de l'antisémitisme polonais, il y avait une sorte de révolution qui leur donnait des droits que les Français avaient obtenus en France par l'abbé Grégoire, je crois, qu'ils étaient des citoyens comme les autres. Alors, leur pensée était plutôt des pensées de gauche. Dans votre enfance parisienne, M. Goldstein, est-ce que vous avez justement des souvenirs de vos relations avec la population française, avec les écoliers français ? Vous mentionnez l'antisémitisme en Pologne. Est-ce que vous faites des expériences similaires en France ? Je ne fais aucune expérience en France. Jusqu'au moment où on arrivait en 1934 à l'âge de 14 ans, il y a différents... je commence à m'intéresser un peu à des tas de choses. Il y a février 1934, la fameuse manifestation de la droite avec... Et là, je travaillais déjà. Je travaillais dans une édition de musique, peut-être que je vous le dirai après. Et j'ai vu passer les gardes mobiles, les gardes publics à cheval. J'ai vu les blessés, transporter des blessés. Il y a eu surtout la contre-manifestation du, je crois, si mes souvenirs sont exacts, du 9 février, place de la République, où il y a eu des morts aussi. Alors ça, j'ai 14 ans, je lis les journaux, j'ai des petits copains qui s'intéressent, qui font des aînés, qui font de la politique. Et là, c'est très net. Là, je m'intéresse vraiment aux mouvements qui existent à cette époque-là. Vous mentionnez le 6 février 34, 1933, c'est le fameux épisode de la Bar Mitzvah. Oui. Est-ce qu'il y a des liens entre ces périodes et l'histoire de l'Allemagne nazie ? Est-ce que vous recevez cette... Oui, parce que... Ah, c'est curieux ça. Je travaille en 1933 dans une édition de musique qui s'appelait l'édition Coda. Le patron de cette édition de musique était un juif berlinoir qui avait été plus ou moins directeur de la UFA de Berlin. Je suis chasseur téléphoniste. Je rencontre... Je rencontre. Ils ne me rencontrent pas parce que je suis un petit gars. Kurt Weill. Ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Un petit bonhomme tout rond à lunettes. Dmitri Tjomkin. Kaper et Jürbender, ceux qui ont fait la musique de Nuel Opéra. Vous semblez connaître ça ? Il n'y a pas tellement... Il n'y a pas tellement... Je connais Marianne Oswald. Je la connais. Je ne la connais pas. Je suis le membre des éditions. Je suis le petit gars. Mais quand les gens arrivent, ils me font leur vestiaire. Je vais l'accrocher. Je sais qui... Et j'annonce au patron Marianne Oswald. Je ne sais pas. Il y a d'autres noms qui vont revenir. J'ai connu quelque chose d'absolument incroyable. Je vais vous situer exactement Suzy Solidor. Ça vous dit quelque chose ? Elle a eu des gros ennuis parce qu'elle a collaboré avec les Allemands. Elle était antiquaire. C'était une chanteuse. Elle était antiquaire qu'est Voltaire à Paris. recherchée, si cela vous intéresse, sur Suzy Solidor. C'était une femme qui a beaucoup collaboré avec les Allemands. Bon. Qu'est-ce que j'ai connu encore ? Il y a des noms comme ça qui vont me revenir, mais tout de suite, je ne les ai pas. Tous ces gens venaient dans cette édition. J'ai connu Charles Trédet quand il était avec Johnny S. que c'était un petit jeune homme qui était venu essayer de se faire, éditer une chanson par les éditions Coda. Ça se trouvait 12 ou Lafayette. Tout ce que je vous dis est vérifiable. Et il y avait Charles et Johnny. Ils étaient de bêtises à cette époque-là. J'ai connu une femme qui était très âgée qui s'appelait Esther Lequin. Ça, c'est du 19e siècle. C'était du tout. J'ai connu. C'est idiot que je dise ça. J'ai connu parce que ces gens-là ne me connaissaient pas. Moi, je les connaissais parce que je les annonçais. Il fallait remplir une petite fiche que j'allais porter au patron. Alors, si on fait le lien avec ça, c'est 1933. 1933-1934. Oui. Le juif berlinois que vous avez mentionné qui s'appelait Otto Heine. Donc, Otto Heine est juif berlinois et le lien avec 1933, avec l'histoire de l'Allemagne nazie. Comment ça vous arrive ? Eh bien, je vois donc arriver pas mal de gens qui fuient le nazisme. Mais auparavant, c'est très curieux, auparavant, j'avais fait un premier métier à l'âge de douze ans ou douze ans et demi, peut-être un peu avant, chez un peintre en lettres. Chez un peintre en lettres pour qu'il faisait des calicots, des beaux à céder, vous voyez ces grands calicots. Et c'était rue de Saint-Ange. Et le souvenir que je garde de ce patron qui s'appelait M. Loss, L-O-2-S, qui était un co-religionnaire, c'est qu'une fois, on était venu lui proposer des sortes de pastilles lumineuses qui, soi-disant, venaient de Tchécoslovaquie. Et il est arrivé à savoir que ça venait d'Allemagne. Et il avait chassé les représentants qui me présentaient ça. C'est mon premier contact réel, si vous voulez, avec ce qui se passait en Allemagne. Il y avait déjà des affichettes qui couraient un peu partout, avant. Mais là, c'est là que j'ai pris vraiment conscience qu'il y avait quelque chose dans l'Allemagne. Il faut dire que j'avais 11 ans et demi, 12 ans, à peine, oui. Ça, c'est l'Allemagne. C'est ça, au moment de l'incendie du Reichstag, au moment de la prise de... Ça, je lisais déjà. Il y a les journaux. Je savais que c'était un gars van der Lube qui était un gars hollandais, un peu demeuré, d'ailleurs. On n'a jamais su si c'était lui le responsable. Je me souviens, vous me direz que ça colle avec ce qu'on lit après, la lumière de cristal. On le savait. Il y avait, alors, il y a autre chose. Il y avait des descentes de Camelot du Roi, de volontaires nationaux, de jeunesse patriote, souvent rue des Rosiers, à ces époques-là. Et il y avait des frères aînés de plusieurs de mes camarades qui avaient 18, 20 ans et qui allaient, en prenant compte, il y avait une attaque d'aider, justement, de l'action française rue des Rosiers, qui prenaient des taxis et qui fonçaient. Et il y avait des bagarres rue des Rosiers à cette époque-là. Il y avait aussi la vente des journaux, l'action française. Je ne me rappelle plus les autres journaux. Il y avait des baguards. J'habitais le 18e arrondissement. Il y avait des baguards place Jules Joffrin entre la mairie et l'église vers la bouche de Bittreau. C'est là que se vendaient les journaux. Et il y avait les jeunes juifs du 18e, enfin, les aînés, si vous voulez, qu'il y avait des bagarres entre ces gens-là. C'est-à-dire les militants d'extrême droite ou fascistes ? Il y avait l'action française, les jeunes compatriotes, les volontaires nationaux, il y avait les gens de Bucard, il y avait... Enfin, c'est tout ce dont je me rappelle. Ils venaient vendre leurs journaux et ça faisait des bagarres parce que les autres vendaient soit le Bonnité, soit le Populaire, soit... Je ne me rappelle plus les autres journaux. Enfin, voilà. Alors, on s'arrachait les journaux, on se battait, enfin, on... Moi, j'étais bien jeune encore, mais enfin, ça m'est arrivé d'être mêlé dans certaines échanges-fourées, parfois. Vous mentionnez 1938, donc le 9 novembre, la nuit de cristal. À cette époque, est-ce que vous pensez que votre destin puisse avoir parti lié à ce qui se joue en Europe à ce moment-là ? Est-ce que vous avez une notion, une idée de votre sort avec la montée de l'extrême droite en France également, en Italie, en Allemagne, en Espagne ? Est-ce qu'il y a une organisation de votre conscience par rapport à tout ça et par rapport au réseau social dans lequel vous trouvez ? Avant d'arriver à 1938, on pourrait parler de la guerre d'Espagne. Alors, boulevard des Capucines, il y avait un grand magasin qui exposait des tas de photos sur la guerre d'Espagne. On suivait ça très sérieusement. Il y avait aussi au cinéma, dans les actualités, je ne sais pas si c'était Pâté Journal ou Éclergeau, peu importe, on voyait la guerre d'Espagne et évidemment, il y a eu en 1936 le gouvernement Blum, le Front Populaire. À cette époque-là, la maison, la maison d'édition de musique a fait faillite et je travaille comme grouillot à la Bourse de Paris. J'ai 16 ans, je travaille chez Bourg, frère, dont l'un des frères a été déporté avec sa femme, c'était mon patron, j'ai su qu'il était passé dans le camp avant moi et il n'avait pas tenu longtemps, sa femme et ses trois enfants ont été immédiatement gazés et brûlés. Il y a une plaque commémorative dans la synagogue de la rue Copernic qui mentionne son nom et en mémoire de la Bourse. Donc, à cette époque-là, je travaillais à la Bourse et il y a la dévaluation. Un grouillot, c'est un petit gars qui court de l'intérieur de la Bourse pour porter les ordres d'achat ou de vente au coulissier qui travaillait sur les marches de la Bourse. Les agents de change étant à l'intérieur, c'était le travail que j'avais quand j'avais 16 ans. Et donc, alors là, à la Bourse, il y avait de tout. Il y avait les pours, il y avait les comptes, il y avait la guerre d'Espagne, il y avait la dévaluation, il y avait le front populaire, il y avait l'occupation des usines. Tout ça, je l'ai vécu. Il y avait les quêtes, il y avait les usines qui étaient fermées, il y avait des balles populaires, les gens qui dansaient derrière les portes fermées des usines. J'ai connu ça, mais enfin, j'ai 16 ans, 16 ans, alors si vous voulez arriver à 38, et bien là, c'est plus grave pour moi, parce que je suis amoureux. Je suis amoureux à telle enseigne que je me suis marié en 39, à 19 ans. Alors, si vous voulez, les événements extérieurs, ils existaient, mais enfin, j'étais amoureux, j'avais des circonstances atténuantes, donc si vous voulez, je courrais plus volontiers au rendez-vous que j'avais avec ma femme, enfin, celle qui allait devenir ma femme, que, mais néanmoins, je lisais quand même les journaux, je lisais des bouquins. je me souviens avoir lu un bouquin qui m'avait complètement assommé, c'est le bouquin de Louis Ferdinand Céline, je ne sais pas si on en trouve encore, Bagatelle pour un massacre, vous l'avez lu ? Non ? Bien sûr. Son voyage au bout de la nuit était formidable, on peut encore en parler, et Bagatelle pour un massacre, et l'école des cadavres, et j'avais 15-16 ans, j'avais un bon copain qui lui militait dans un mouvement anarchiste, un très bon copain, je ne sais pas ce qu'il est devenu, sa femme qui était juive a été déportée, j'ai retrouvé la trace de son transport, tout ce que je vous dis là, c'est beaucoup, c'est vérifiable, j'ai tous les documents, non mais, disons, ce que je veux dire, monsieur, c'est que je ne suis pas un mythomane, je n'en vente pas, c'est énorme, parce qu'entre tout ce que je viens de vous raconter, il y a encore des tas de choses obligueuses, il y a je faisais partie de la fédération sportive et gymnique du travail, parce que c'était la moins chère, je ne suis pas grand, mais je faisais quand même du basket, on allait jouer à la Courneuve, il y avait le parc des sports de la Courneuve, j'étais un môme, il y a des tas de choses qui interviennent comme ça, c'est des flashs d'un seul coup, et en vous racontant tout ça, je revois des tas de choses, alors 38, oui, bah 38, ah oui, si, si, il y a quelque chose, la guerre se prépare, il y a des bruits de guerre, il y a Munich, c'était bien 38, et je revois le retour du taureau du Vaucluse, c'est-à-dire d'Aladier, Chamberlain, on chant, on dansait le Lambestrock, ça vous dit quelque chose aussi ça ? dites-moi, dites-moi, on dansait le Honce et Honce, parce qu'on allait danser, et il y avait aussi, enfin lui quoi, l'homme au parapluie, je ne sais pas quand même, vous chantez toutes ces mélodies que j'ai encore dans la tête, c'est peut-être ni le lieu, ni le moment, et à cette époque-là, il y avait ça, alors il y avait celle qui devait devenir ma femme, on allait danser, on allait à Robinson, on allait à Mimi Pinson, on allait à Place Duterte, comment ça s'appelait déjà ? La Crémaillère, on allait à, enfin, quand on avait de l'argent, parce que de l'argent, on n'en avait pas beaucoup, et les rendez-vous de la bande de copains, dont beaucoup sont morts maintenant, c'était au square Clignancourt, tout ça pour vous situer, c'était Montmartre, avec une grande communauté juive, qui a été, carrément, éliminée, enfin, je vous raconterai après d'autres choses, qui se sont passées dans l'immeuble où j'habitais, avec mon oncle, et mes parents, nous au sixième, dans la chambre bonsardée, mon oncle qui avait un peu plus de moyens au deuxième étage, et on est venu au jour rafler la police française et allemande à M. Zussmann, qui habitait au troisième, lui, sa femme, on l'a emmené, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon cousin, on ne les a pas touchés, ils ont porté l'étoile, ils ont passé toute la guerre, ils étaient français, naturalisés, c'est vrai, mais français, parce que mon oncle était bouteillé de guerre, est-ce que mon père en avait les fichiers, et on ne les a pas touchés, mon frère aîné, c'est la même chose, il avait été, il avait commencé la guerre au 30e bataillon de chasseurs à pied à un beach, ensuite à Saint-Nicolas-de-Port, il s'était retrouvé à Limoges avec tout son régiment, il avait été décoré, je ne sais plus trop quoi, il y a eu des rafles, il y a eu des ramassages énormes, et ceux-là, on ne les a pas touchés, par contre, il y a des tas de gens qui ont été raflés dans le 18e. Alors, 1939, vous vous mariez, vous, à quelle date vous mariez-vous en 1939 ? Avant ça, de Grouillot que j'étais à la Bourse de Paris, je suis devenu teneur de Carnet à la Crier, les gars avaient été mobilisés en septembre et ont bombardé, donc j'avais 18 ans et demi, je suis devenu teneur de Carnet. Et puis, à mon âge, je peux quand même le dire, nous nous marions le 5 octobre 1939 parce qu'il y avait un bébé de commandé. Donc, moi, on m'appelle pour le conseil de révision, ni trop grand, ni trop fort, je suis quand même bon, service armé. La mère de ma femme et sa petite soeur ont évacué les femmes de Paris, elles se retrouvent en Bretagne. Le bébé est né à Fontainebleau, le bébé que nous attendions, et moi, je reçois l'ordre dans la gendarmerie avec un cousin, c'est-à-dire le fils du frère à mon père, le mutilé. On reçoit l'ordre avec un camarade de nous rendre à la gendarmerie pour partir devant les Allemands qui avancent. Les Allemands sont déjà à quelques kilomètres de Paris. Et de gendarmerie, d'aller de toutes les gendarmeries que nous allons trouver sur notre passage, on part en vélo. Et de Paris, je me suis trouvé à côté de la Rochelle à Châtelayon. Je n'ai pas pu aller plus loin, les Allemands étaient déjà là. Donc, retour sur Paris. Alors, je suis donc père de famille, j'habite rue du Mont-Signy, je fais 36 boulots, 36 misères. Entre-temps, la mère de ma femme meurt. Enfin, là, je n'étais plus là. Alors, est-ce que je dois vous raconter ce que je fais en 1941 ? Racontez-moi, en effet, la période de la guerre, les souvenirs que vous avez, vous êtes démobilisé donc à la fin de la drôle de guerre. Même pas. Même pas. Même pas, puisque je suis mobilisé, c'est-à-dire, je suis bon service armé, mais je n'ai eu aucune pièce. Et puis, je me retrouve à Paris. Alors, c'est le moment où, en octobre 40, il y a la loi Pétain, qui, c'est la loi raciale de Pétain. Quelques temps après, c'est en octobre 40, ça. Quelques temps après, il y a l'obligation de faire mettre sur l'écart d'identité le tampon juif. Il fallait que les juifs se rendent au commissariat et se fassent mettre un tampon. Alors, bon, ça semblait quelque chose de légal. Ce n'était pas drôle, mais il y a des gens qui ont été. Enfin, j'ai été avec ma femme et on les a tamponés. Et puis ça, ça ne me plaisait pas. je vais voir mon ex-patron qui était président de l'UGIF, l'Union Générale des Juifs de France, M. André Bord, qui, malheureusement, je vous l'ai déjà dit ça, a tenu trois semaines à Bounamonovic. Ses enfants étaient gazés et brûlés tout de suite. Et je lui dis, écoutez, ça ne va pas, vous n'avez pas une copine, parce que la France, à ce moment-là, est partagée en deux. Il y a la zone occupée, il y a la zone libre. Il me dit, si, tu vas aller à Mont-Richard qui ira chez Mme Paulette une modiste, elle te fera passer la ligne. Avec un cousin de ma femme, nous nous embarquons, on arrive à Mont-Richard, cette dame, elle est fermée, elle a été embarquée, elle a été dénoncée, et nous voilà tous les deux. Dans Mont-Richard, il y a le chair qui est là, qui a débordé, c'est l'hiver 41. Un cheminot qui était là nous voit complètement désemparés. Qu'est-ce que vous voulez, les gars ? Ben, bon, j'ai deux vélos ici, vous allez prendre les vélos, ça aussi, c'est de l'histoire. Vous allez prendre les vélos et quand je vais rouler pour passer le pont devant la sentinelle allemande, on se parlera. et c'est comme ça que ça s'est passé. On est passé en parlant à haute voix devant l'allemand qui ne nous a pas arrêtés, on s'est trouvé de l'autre côté du pont et il y avait encore un champ inondé à traverser pour se trouver du côté français. Là, nous sommes rentrés avec son cousin dans l'eau, c'était en plein hiver, on était gelés, on est arrivés dans une ferme où il y avait des prisonniers évadés, des gens qui avaient des soldats et on s'est séchés, on a pu dormir un peu là et je suis parti pour Lyon où ma femme avait une soeur qui était mariée à un petit industriel lyonnais et je suis arrivé à Lyon, j'ai trouvé tout de suite de quoi me loger très mal, mais enfin, loger, une chambre où il y avait des rats, où il n'y avait pas tout à l'égout, il y avait encore les, passez-moi l'expression, les pampas qui voulaient ramasser les excréments, c'était affreux, le monté de la grande côte à Lyon, c'est une très vieille ville, mais j'ai trouvé du travail et au mois de mars, j'avais 21 ans, j'ai voulu voir ma femme et j'ai pris le risque de prendre un passeur et de repasser la ligne pour aller chercher ma femme et le bébé. Mon beau-père était là et ma belle-mère était morte entre-temps et mon beau-père nous a accompagnés à la gare avec le bébé où j'avais le bébé dans les bras. Mon beau-père, je ne l'ai jamais revu en essayant, lui, après de passer à la ligne, il a été pris et déporté et nous, nous avons passé la ligne avec le bébé dans les bras qui s'est mis à hurler au passage d'une patrouille allemande. Là, on est passé à côté de mon soleil ça s'appelait je ne me rappelle plus le nom je le connais je le laisse au beau-père on a passé la ligne la gosse hurlait les gens on était plusieurs à passer l'on bourrait de chocolat de ce qu'ils avaient de bonbons il n'y avait rien à faire ma femme me dit que la gamine devait faire ses dents on n'arrête pas un enfant qui a envie d'hurler on est passé je suis là pour vous en parler c'est donc qu'on est passé et je me suis retrouvé à Lyon et nous avons vécu à Lyon alors là il m'est arrivé quelque chose des grands grands ennuis ont commencé parce que Pétain étant donné mon âge m'a mobilisé dans les chantiers de jeunesse j'ai d'ailleurs des photos de ça les bandes moltière l'habit vert le ceinturon le béret maréchal nous voilà et j'ai travaillé pendant huit mois dans les chantiers de jeunesse quand j'ai eu fini mes huit mois une loi est sortie qui interdisait aux juifs de faire les chantiers de jeunesse mais j'avais tiré mes huit mois j'ai eu une chance c'est inscrit sur mon livret militaire je suis très heureux je suis ravi mais j'ai porté de même qu'après une autre période alors bon nous vivions en toute légalité à Lyon ma femme était secrétaire pendant que j'étais aux chantiers de jeunesse chez un fabricant de gazogènes ça vous dit quelque chose les gazogènes c'est des camions qui marchaient au charbon et comme il fallait payer les mois de nourrice elle était placeuse dans un cinéma qui s'appelait le moderne 39 pendant que moi je faisais le guignol à couper du bois et la pauvre elle était malheureuse comme tout elle avait à peine de quoi manger et moi comme un imbécile je me souviens lui avoir écrit tous les copains ont décollé moi j'ai rien elle arrivait à peine à manger puis je suis revenu j'ai retrouvé un emploi chez un agent de change à la comptabilité j'ai travaillé jusqu'au jour où j'ai été convoqué pour le STO en France je m'étais arrêté à quoi donc nous sommes à Lyon en 1941 et on me prend ah non 41 c'est déjà passé j'ai passé la ligne je suis à Lyon entre 41 et jusqu'au juillet 42 oui je fais les chantiers de jeunesse c'était 8 mois après je suis pris par le STO et on me prend comme terrassier vous avez vu comme je suis parti on me prend comme terrassier sur le canal de jeunage à la sablière des brosses et pendant quelques mois je fais le terrassier par la force des choses pas moyen de faire autrement parce que j'étais quand même payé ma femme avait son secrétariat et moi je suis dans cette sablière où j'emmène ma gamelle parce qu'on mange sur le tas et il n'y avait pas grand chose à manger à Lyon si on avait d'argent on pouvait très bien manger à Lyon j'avais pas d'argent et puis un jour alors là commence vraiment il y a d'autres flashs mais je pense que ça serait peut-être trop long un jour le journal Le Progrès qui existe encore à Lyon il y a une note qui précise que les juifs de 18 à 35 ans doivent se présenter à Saint-Jean si vous connaissez Lyon Saint-Jean se trouve de l'autre côté de la Saône et le Rhône et la Saône de l'autre côté de la Saône c'est le palais de justice ou la préfecture je ne me rappelle plus ce que c'est doivent se présenter pour vérification je vivais légalement n'oubliez pas que nous avions un bébé qui était de garde chez une dame à Villefranche-sur-Saône à 32 km de Lyon étant des vérifications dont on avait déjà eu du contrôle je rentre et je ne ressors plus ils avaient fermé les grilles sur les gars qui s'étaient présentés à travers ces grilles je vois arriver des gens que je connaissais je leur fais signe de s'en aller mais moi je suis pris on voit arriver des autocars et on nous embarque là-dedans j'ai le temps de jeter un tout petit papier par un des vasistas enfin un des carreaux de l'autocar en disant à ma femme je suis parti en l'autocar je ne sais pas où je vais ou si je savais déjà que c'était au fort du Payet c'est un fort qui est à environ entre 10 ou 15 km de Lyon et là on arrive dans ce fort il n'y a que des bas-flans il n'y a pas de couverture il n'y a rien à manger on est raflé toute une bande de gars comme ça c'était pour quoi faire on passait devant une commission franco-allemande pour être envoyé aider à la construction du mur de l'Atlantique comme ouvrier bon c'est comme ça ma femme pendant ce temps là je pense qu'elle aura peut-être l'occasion de vous le dire rejoint ce fort en vélo alors qu'elle ne sait pas faire du vélo elle m'amène un litre de rouge parce qu'on avait quand même le droit de visite dans la cour moi qui ne bois pas elle m'amène un paquet de tabac ça ça allait mais je ne pouvais pas avait pas de papier à cigarette enfin c'est anecdotique et je passe devant la commission franco-allemande alors il faut vous dire que ça c'était en en juin 1943 il y avait déjà je crois eu Stalingrad oui il y avait déjà eu plus ou moins le débarquement en Sicile il était plus ou moins mal en point bon et je me présente devant la commission à poil je ne suis pas très grand je ne suis pas très épais j'étais sous-alimenté je faisais le terrassier pendant des mois ça ne rapporte plus à ces messieurs les allemands et les français la commission était mixte libéré on ne me prend pas pendant ce temps avant de ressortir j'avais fait connaissance comme tous les malheureux qui étaient plus ou moins là-dedans d'un monsieur donc vraiment j'ai oublié le nom ça j'ai oublié le nom de ce gars-là et nous bavardons il me dit c'est trop bête de se faire arrêter comme ça ben j'ai dit oui ben il dit si par hasard tu sors tu vas rue de la Charité à Lyon au chocolat voisin ils te font des faux papiers et tu prends le maquis et c'est ce qui s'est passé je suis sorti j'étais rue au de la Charité dans l'arrière boutique ils m'ont fait des faux papiers ils m'ont pris des photos ils m'ont dit il faut prendre des godasses de montagne je dis j'en ai pas tu prends des grosses godasses et puis tu mets des ailes de mouche métallique parce que tu pars dans la montagne avec un autre camarade que j'avais que j'ai retrouvé d'ailleurs ainsi il était dans le maquis avec moi et je suis parti dans le maquis au dessus Grenoble à un patelin qui s'appelait Tansin Tess ça peut se retrouver sur la carte là nous avons été accueillis dans une ferme par une femme admirable qui s'appelait Madame Losevre qui après son mari son fils sont morts à Newingham elle a été torturée par Barbie elle a témoigné au procès Barbie elle est morte depuis et cette femme nous dispatchait dans les différents chalets et je suis monté dans les chalets dans la montagne et c'est là qu'on a commencé d'abord à s'occuper du ravitaillement il fallait redescendre dans la vallée monter du pain quand on le trouvait différentes choses et puis ensuite c'était un maquis école de cadre où on devait apprendre le maniement des arbres former des cadres pour les petits gars qui allaient rappliquer du fait du STO et très rapidement je me souviens du premier tir au revolver que j'ai fait c'était un revolver d'ordonnance modèle je crois 1892 rectifié je ne sais pas quoi il est sorti une grande flamme du canon et on n'a jamais retrouvé la balle parce que je n'avais jamais tiré j'ai 23 ans je ne sais rien de tout ça et on apprend à lancer des grenades mais les grenades on ne les a pas on a des pierres qu'on doit acheter sur des cibles on apprend certains rudiments du maniement d'arbre de la Sten ces deux tubes métalliques la mitraillette Sten pas la Thompson qui est américaine mais la Sten qui est anglaise qui est même très dangereuse parce que la pose est brutalement elle partait d'un seul coup et on apprend à se servir un peu des armes et puis je suis désigné pour l'équipe coup de main alors je dois dire que pendant cette même période ma femme craignant qu'on vienne me prendre pour autre chose et qu'on la trouve à la maison rejoint le maquis à son tour je crois 8 jours après elle a tout de suite des missions pour diriger des gars qu'elle prend à digne qu'elle amène du côté de Grenoble elle collabore au journal mais je pense qu'elle ne vous le dira elle-même mieux que moi le journal des volontaires le patron c'est le grand c'est le lieutenant colonel Lagarde et nous faisons partie sans le savoir de ce maquis qui fait partie du mur c'est-à-dire des mouvements unis de la résistance qui étaient plus ou moins rattachés à l'an on aurait pu tomber dans un maquis X, Y, Z je dis FTP ou autres qui ont du mal d'ailleurs après à se faire reconnaître je suis désigné pour l'équipe coup de main je fais un coup de main sur le chantier de jeunesse de Crotemey je fais un coup de main sur des mairies je passe par des tas de péripéties on m'envoie chercher un revolver à côté de Grenoble et je tombe sur une patrouille allemande qui me fouille sans descendre jusque là j'avais un pantalon norvégien le canon du revolver était là dans la chancette dans la chancure plutôt il s'arrête là pour vous dire les émotions on peut raconter plein de ces histoires là on quitte Grenoble avec un camarade qui s'appelait Marson le pauvre est mort et il avait un revolver sur lui il y a une patrouille de GMR des groupes mobiles de réserve qui nous arrêtent sur le pont sur l'Isère on fouille tout le quart et lui il a ce revolver et il a un journal qui s'appelait à la main qui s'appelait Signal un journal allemand alors on lève les mains je ne peux pas lever celui-là on lève les mains lui aussi avec le revolver dans le journal et il nous toque partout et on passe ça fait partie de ces stress maintenant le mot est à la mode que j'ai pu avoir j'en ai eu d'autres après et puis je fais différentes missions qu'on m'indique et ma femme et moi elle fait des transports d'armes enfin bon on est ensemble et en soi lors de nos ordres à Paris où il y a un point de chute rue du Vivier l'hôtel s'appelle je ne me rappelle plus le nom mais enfin il peut se retrouver je trouve que c'est moderne rue du Vivier c'est un hôtel qui se trouve vers les Invalides vers l'école militaire plus exactement et là on téléphone d'abord on était dans un restaurant au téléphone on dit oui mademoiselle Pulcinelli c'est la personne qu'on devait rencontrer c'est quand c'est un bras vous pouvez venir la voir si elle serait contente je sens le piège je sens quelque chose et ma femme me dit ou c'est moi qui le dis à ma femme et si c'était vrai il faut l'aider cette fille et on y va et ma femme est la première dans l'hôtel elle ne ressort pas et moi je marche de long en large devant l'hôtel jusqu'au moment où deux gars sortent il y en a un qui me met un revolver sur le ventre et qui me dit en bon français par ici police allemande on était tombé dans une ferricière on a été arrêté douze ou quinze du même réseau emmené rue des Sourcets on nous met en bas de ce qu'on a appelé que tous les gars qui sont passés par là ont appelé la salle de la paille on nous monte après dans les étages dans un bureau qui servait de cellule et il me laisse avec ma femme dans cette cellule bon je ne vais pas faire du film américain mais je ne sais pas pourquoi je dis on va parler doucement et on arrange notre interrogatoire parce qu'on sait qu'on va être interrogé et on dit on va leur dire qu'on est juif qu'on ne connait pas le réseau ils nous ont fait des faux papiers c'est tout ce qu'on sait et on s'en est tenu là le soir même on nous emmène dans le panier à salade vous savez ce que c'est qu'un panier à salade chacun dans une armoire on nous emmène à freine moi je me trouve alors je me trouve d'abord dans la salle du bas dans une cellule sol ma femme je ne la vois plus on rentre les lacets la ceinture enfin le classique le lendemain on me met dans une cellule où il y a déjà trois gars ma femme je ne la vois plus et on passe comme ça deux interrogatoires avec des gars qu'on vient appeler est-ce que on les fusille on ne les fusille pas on ne le sait pas jusqu'au jour où on m'appelle moi et je descends à l'écrou en bas ils me rendent ma ceinture ils m'avaient pris mon alliance je crois le peu d'argent que j'avais sur moi mais là c'est enfin et j'entends des femmes et j'en reconnais la voix de ma femme et je lui parle elle me dit oui c'est moi et un autobus arrive qui nous emmène à Drancy alors parlez-moi après après trois mois de prison trois mois de prison c'est à quelle époque l'arrestation ça se passe le alors l'arrestation a lieu le 21 janvier 44 et au mois de fin avril on nous sort de prison on nous emmène à Drancy donc si vous voulez aux allemands on leur a dit parce qu'on a eu d'autres interacteurs on s'en est tenu à ça et comme la consigne était entre les copains du maquis qu'on est censé ne pas se connaître et on se connaissait ça a marché ça a marché si vous voulez si j'avais été reconnu comme juif et terroriste je ne serais probablement pas là en train de vous parler mais comme petit juif qui s'était juste planqué qui avait juste des faux papiers dans le doute ils nous ont gardé je vous le dis trois mois et demi en prison et on nous a amené à Drancy mais comme supposé dangereux nous sommes arrivés à Drancy à une heure de l'après-midi on nous a indiqué un escalier c'était la mode on a dormi là-bas le lendemain on a été déporté si vous voulez Drancy les gens restaient huit jours quinze jours trois semaines nous les dangereux on était inscrits pour un départ ils savaient où ils les envoyaient eux les allemands et alors c'est le départ c'est pas mal alors là j'ai retrouvé ma femme avant ça j'aimerais qu'on précise quelques petits détails au sujet de votre arrestation et des conditions de votre détention à cette époque là vous êtes arrêté par qui est-ce que vous avez une idée de leur nationalité déjà ils vous parlent en français c'est à dire que c'est deux bons français qui nous font rentrer à l'intérieur de l'hôtel où il y a des allemands la Gestapo mais ces deux français par ici police allemande ils m'ont dit t'es fait ou un truc vraiment français vous savez l'accent allemand je l'aurais reconnu la femme pourra aussi en témoigner on a affaire à des français qui nous déposent donc au siège de la Gestapo au ministère de l'intérieur rue des Sonset c'est la rue qui est à côté de la grande grille du ministère de l'intérieur quand vous parlez d'interrogatoire que vous subissez donc à Freyne si j'ai bien compris comment se déroulent ces interrogatoires par qui sont-ils faits qu'est-ce qu'on vous demande les allemands et bien toujours la même question la résistance tu connais un tel tu connais un tel tu connais un tel en rentrant dans le bureau il y avait un gars qui les gardes m'ont amené a pris son revolver il l'a armé il l'a posé sur son bureau il a pris sa cravache et il m'a dit tiens avec le bon accent mon monsieur monsieur si vous ne dites pas la vérité il a donné un coup de sa cravache sur le bureau et il y a eu la suite alors la suite je ne m'autant pas détailler c'était pas drôle c'était moche mais on s'en est tenu à ça et comme il a interrogé ma femme après et qu'elle a dit la même chose et que les gars ne nous ont pas reconnus disons c'est notre chance d'avoir été juif étant entre les mains des allemands c'est en quelque sorte d'ailleurs j'avais pensé un jour écrire un bouquin pour raconter ça en disant ce qui m'a sauvé c'est d'être juif non après il y a Auschwitz il y a Buchenwald il y a Flossenburg mais ce moment précis je pense parce que j'imagine ils n'ont pas été plus loin il faut dire que c'était en 44 ça allait déjà très mal pour eux je pense qu'il y avait déjà eu le débarquement à Anzio donc c'était pas encore le débarquement en Normandie puisque ça allait très mal pour eux les quelques gars qui avaient plus ou moins du chou puisque l'attentat contre Hitler a eu lieu en juillet 44 d'ailleurs le fameux Stoffenberg et toute la clique des gens qui avaient fait ce truc là s'il n'y avait pas eu Stalingrad et les débarquements il n'y aurait peut-être jamais eu un attentat contre lui à cette époque là il sentait que ça tournait mal il voulait s'en débarrasser et donc je parlais des interrogatoires et chaque fois on nous ramelait deux fois j'ai été interrogé on s'en est tenu là et je vous dis puisque je suis là en train de vous parler ça a marché ça a marché pour cette phase là de nos ennuis si vous voulez et puis ça a été Drancy et la déportation tout à l'heure vous avez fait une légère ellipse sur l'interrogatoire bien sûr mon devoir c'est de vous aussi de puisqu'on enregistre ça de me pousser savoir ce qu'on a fait brièvement vous n'avez rien dit donc est-ce qu'il y a eu de la violence c'est ça ? bien sûr j'ai pris des chiffres j'ai pris des coups j'ai pas eu la baignoire cette fameuse baignoire dont tout le monde parle enfin certains sont passés mais bien sûr que j'ai pris des coups des coups enfin voilà j'ai été battu donc Drancy est-ce que vous pouvez me décrire le camp de Drancy ? très peu dans la mesure où j'arrive on me dépouille de ce que j'ai le peu d'argent on me donne un reçu en Zloty qui est de la volée polonaise déjà je savais que c'était la direction de la Pologne je pense que c'était ça on nous donne un petit nécessaire de couture on nous donne quelques petits biscuits on nous donne un morceau de l'art là il y a une anecdote sur le morceau de l'art on m'envoie chez le coiffeur pour me faire tourner les cheveux j'étais au coiffeur et parce qu'il n'y a pas trop ma femme est là etc alors le gars coupe un petit peu enfin bon après j'ai été tendu d'une façon différente et puis on nous désigne cet escalier le nom de l'escalier c'était par les D etc avec les déportés et là nous tombons dans un dans une salle avec des tas de jeunes filles des jeunes femmes des petits vieux de très jeunes filles et elles s'agglutinent autour de nous puisqu'elles savent que nous sommes mariés curieuses qu'est-ce qui va se passer on a un couple des jeunes bon ça c'était la nuit à Drancy le lendemain on nous appelle tous les escaliers on descend ce sont des autobus qui nous emmènent à je ne sais pas sur des parties de Noisy le Cercle du Bourget alors ça c'est tiens c'est une lacune je ne me rappelle plus enfin c'est les fameux wagons à bestiaux dont il en reste un à Drancy je ne sais pas si vous l'avez vu c'est ces wagons là et dans ces wagons un mot sur Drancy encore un épisode nécessaire à mentionner ici au point où nous en sommes c'est votre épouse parce que vous à quel moment et dans quelles conditions retrouvez-vous votre épouse dans le premier autobus qui nous amène de freine à Drancy il y a eu la levée des croûts de freine et dans l'autobus c'est ma femme vous savez c'était à un moment assez émouvant ma femme là on ne savait pas encore où on allait et à Drancy on n'a pas été séparés et dans le train on n'a pas été séparés dans le train est-ce que sur Drancy je ne peux pas vous dire grand chose il y a cet escalier où on était je suis resté qu'une demi-journée et une nuit l'environnement de Drancy les gens qui sont là pour garder pour surveiller éventuellement pour réprimer il y a des miradors il y a des gardes mobiles on ne les prête même pas attention ça a été tellement court pour nous je ne sais pas si ma femme aura remarqué d'autres choses parce que moi on regardait si on connaissait des gens surtout parmi les prisonniers il n'y avait personne que je connaissais je ne connaissais personne et l'encadrement là aussi leur nationalité leur présence leur accent français ou allemand il y avait il y avait le ligny il y avait beaucoup de gens qui parlaient en français parce que les rafles avaient commencé on avait pensé à un moment qu'on n'allait prendre que les étrangers mais à cette époque-là il raflait tout le monde il y avait aussi il y avait une chose pour laquelle j'ai dû témoigner en revenant il y avait un homme qui avait un brassard qui était encore légionnaire et qui n'a pas été déporté parce qu'il était laissez-moi chercher le mot allemand il était Micheling Micheling c'est-à-dire époux d'une d'une arienne et alors il aidait peut-être pouvait-il pas faire autrement à pousser les gens dans les wagons en violon je l'ai retrouvé après la guerre quand je suis retourné un petit peu en bourse je dirai pas son nom on m'a demandé de témoigner contre lui est-ce qu'il pouvait faire autrement enfin j'ai pas j'ai dit oui je l'ai connu j'en ai pas dit plus et alors c'est le wagon le personnel du camp est français le personnel à l'intérieur du camp c'est les gens eux-mêmes c'est les toubib tout le personnel est français on parle français quand il parle pas français il parle le yiddish enfin ça fonctionne comment mais c'est presque un rêve ces quelques heures que je passe avant la nuit c'est vraiment peut-être que ma femme a vu autre chose enfin pour moi c'est ça alors il y a une autre question sur le contexte de cet épisode crucial dans votre vie et dans l'histoire du monde que savez-vous quelle idée avez-vous quelle représentation avez-vous de ce qui se passe de ce qui va arriver et à quel moment ça vous arrive à quel moment vous vous dites voilà il y a des déportations il y a des rafles est-ce que vous avez un souvenir des grandes rafles de juillet 42 à Paris par exemple je suis à Lyon et j'en entends parler il y avait une presse une presse pro-maréchaliste qui imprimait on s'est débarrassé ah si on le savait par contre dans le maquillage et entre les mains un petit fascicule de témoignages chrétiens clandestins et là on parlait d'extermination des juifs oui c'est ça c'est témoignages chrétiens je l'ai lu mais quand je suis embarqué moi-même j'y pense pas à ça mais j'y dis absolument pas et alors ma femme elle ne savait pas ça et je vous dis on nous a donné un petit nécessaire de couture avant d'embarquer un bon morceau de lard et pendant qu'on a été dans ce wagon j'ai voulu manger un petit bout de lard et ma femme me dit non tu ne l'y touches pas on ne sait pas où on va on peut en avoir besoin et bien je n'ai pas eu de lard je n'ai pas mangé et on nous a tout pris mais ça c'est une autre histoire voulez-vous que je vous parle du wagon on a la chance au moment de l'embarquement de nous trouver le dos contre une paroi du wagon parce qu'on est à environ une centaine il y a une seule tinette c'est une sorte de fût d'essence qui est là et qui sert pour les besoins de tout le monde il y a à côté de nous elle vous en parlera peut-être une amie qui s'appelle Dora qui est d'ailleurs bien malade en ce moment qui est avec sa maman sa tante et ses deux neveux il y a Paulette Kahn avec son père et sa mère il y a Ida Tabachnik il y a Cécile qui se prend pour Léomar Jeanne et qui chante il y a la grosse Berthe et puis il y a des petits vieux assis à côté de la tinette qui lisent leur livre de prière il y a des gens très pieux qui sont dans un coin qui prie il y a des nourrissons il y a des malades qui gémissent c'est épouvantable pour aller et j'avais deux camarades dont un que je revois qui eux étaient enchaînés l'un à l'autre lui s'appelle Mouyal il est encore à Paris bien malade aussi puisque là il a mon âge et l'autre c'est un dénommé par touche juif d'origine nord-africaine je vous dirai ce qui lui arrive après et eux ils sont menottés et pour aller faire leur besoin dans ce fut ils sont obligés de se déplacer à deux d'enjamber les corps de piétiner de marcher bon moi-même je suis resté je suis pas bravé des heures et des heures sans pouvoir y aller je pouvais pas il y a un gars qui était allongé à côté de nous qui à un moment s'est jeté sur ma femme de fatigue et j'avais 23 ans et un influx nerveux assez bon j'ai failli l'étrangler j'ai dégagé ma femme avant il avait toutes les excuses mais moi j'avais 23 ans on touchait à ma femme et ça a été cet épisode de trois jours et environ trois nuits puisqu'on est arrivé à la nuit à Auschwitz vous étiez parti le combien le combien à quelle date êtes-vous parti le 29 avril on est arrivé le 1er mai en même temps si on peut dire que les grands massacres des juifs hongrois il y en a eu 400 000 je crois enfin ça c'est ces chiffres là que je vais citer je les ai lus après j'ai jamais compté un par un et c'est l'arrivée à Auschwitz les portes s'ouvrent on voit des gars enrayés en uniforme enrayé les SS les chiens les capots qui commencent à nous faire sauter du train un coup de trique j'ai toujours 23 ans ma femme n'a que 22 ans on saute j'ai le temps de l'embrasser et je ne la vois plus immédiatement la sélection je ne la revois plus c'est fini les projecteurs on est arrivé de nuit les projecteurs sont allumés la rampe ce que les allemands appelaient la rampe qui existe encore à Birkenau elle est là je ne sais pas si oui ils m'ont demandé veux-tu travailler c'est là qu'intervient le yiddish j'avais dit oui parce que j'avais été confiné pendant 3 jours le convoi numéro 72 1004 hommes et femmes enfants 48 hommes je crois et 52 femmes ou le contraire sont rentrés vivants tout le reste a été exterminé c'est sûr il y a des statistiques j'ai encore ce dénommé Mougal qui peut en témoigner dans mon transport j'ai ce fameux Lévis qui a fait ce plan que je vous ai montré donc c'est ça et puis il y a le bouquin de Clarsfeld qui a fait un travail de Bénédictin parce que l'autre transport est mentionné il y a même il y a eu un poète réputé dans ce transport enfin voilà et nous partons moi vers Auschwitz 3 et ma femme je ne sais pas une question sur le train vous êtes 1004 en effet dans ce train dans ce convoi 72 combien y a-t-il de victimes à l'arrivée au camp à Auschwitz est-ce que vous avez une connaissance est-ce que vous voyez oui dans votre ou dans les autres je ne vois rien parce que les portes ont été ouvertes avec une telle brutalité les hurlements les chiens la bousculade les oh là t'as oublié pourquoi tu prends pas le bagage des mots comme ça t'es descendu t'as pas pris ça c'est vous voyez c'est tout est-ce que des gens sont morts dans mon wagon je ne sais pas honnêtement je ne sais pas peut-être ces petits vieux peut-être je ne sais pas est-ce qu'en les sortant du train en les bousculant on les a fait tomber de la hauteur du train je ne sais pas moi je suis avec un groupe de gars et on nous embarque pour Bounamonovitz Auschwitz 3 qui est à environ 5-6 kilomètres de Birkenau encore une question sur le train les moyens de survie les moyens de subsistance dans le train il y a juste une halte mais on était déjà en Allemagne il y a eu une halte où on a pu descendre satisfaire nos besoins et vider la tinette sous la surveillance des SS les mitrailleuses braquées c'était pas des mitrailleuses c'était des FM ou des mitraillettes ou des Schmeisser des choses comme ça enfin voilà il y a eu quelques tentatives d'invasion je ne sais pas je sais que dans la nuit il y a eu des coups de feu c'est tout ce qui s'est passé il y a eu une halte probablement en territoire allemand déjà et après c'est Auschwitz pas le moindre contact échange avec des populations est-ce que vous étiez visible quand il y a eu la halte par exemple non pas c'était Halte en Roskampagne encadré par les SS il était le seul premier qui a essayé de s'enfuir en courant ou quoi que ce soit il était vite rattrapé par une malle enfin bon puis vous savez certains pensaient qu'on allait vers des camps de travail avec des nourrissons enfin vous l'avez l'égard enfin il n'était pas question de s'évader il y en a il y a eu des évasions il y en a eu j'en ai entendu parler moi je ne me suis pas évadé ma femme non plus à l'intérieur du wagon vous parlez de ce qui va vous arriver à l'intérieur du wagon c'était le chaos c'était épouvantable c'était à boire soif il n'y avait pas il y avait l'histoire de cette tinette qui empestait et il y avait une sorte de de chape de plomb on était là pas allongé puisque nous on avait un coin d'une paroi mais c'était à feu tout son voyage c'est à feu alors je revois tous ces je revois cette petite poulet de canne une gamine elle avait 16 ans elle s'est mise en maillot de bain ça paraît idiot des choses invraisemblables une autre chantait une autre et jusqu'au moment où les les wagons se sont ouverts donc dans ce chaos de l'arrivée vous êtes immédiatement affecté vers Auschwitz 3 vers Bounin on me demande veux-tu travailler ou peux-tu travailler je réponds oui et on me met de côté et les autres d'abord c'était les femmes d'un côté les hommes de l'autre bon et puis dans le temps voilà et puis quand ils ont eu leur quota le nombre de gars qui étaient morts dans la journée à la Bounin ils avaient besoin d'hommes pour les remplacer je ne me rappelle plus si c'est 48 beaux-hommes ou 52 beaux-hommes ou le compteur des femmes enfin ils ont eu le nombre tout le reste ça a été fini et je vous dis j'ai perdu de vue ma femme alors là je vais aller très vite on ne s'est retrouvés qu'environ un an après à l'hôtel Lutetia si je dois vous raconter cet épisode on en parlera on va y venir tout à l'heure non mais oui dites moi ça vaut quelque chose parce que ça a été extraordinaire donc c'est le camp c'est le camp alors c'est le camp on arrive abruti soif on nous prend tous nos vêtements on nous tond on nous rase partout pour un bonhomme c'est pas grave on nous plonge dans une sorte de bain de désinfectant on sort de là-dedans on nous laisse dans les courants d'air à poil et on nous tatoue on nous tatoue ça fait très mal parce que la même aiguille sert à tout le monde c'est pas une aiguille extra fine et pendant quelques jours j'ai le bras tout gonflé et on nous emmène dans un bloc où il n'y a pas ces lits superposés c'est un bloc enfin je dis bloc c'est une baraque c'est la 57 oui c'est la 57 et on couche par terre et alors on a souvent dit beaucoup ont dit qu'il y avait des quarantaines ça n'a pas été mon cas les quelques gars que nous étions on nous avait donné des vêtements rayés non on n'est pas sortis le jour même parce qu'ils nous ont donné des numéros de matricule qui correspondaient aux bras avec une étoile juive faite de deux triangles superposés l'un rouge l'autre jaune ça faisait le fameux Mogen David et il a fallu les coudre et je ne me rappelle plus alors là il y a un truc comment j'ai eu du fil coude bon je suis plus ou moins il fallait un coude un là et un là sur le côté du pantalon des numéros de matricule donc là les vêtements il faut que vous disiez aussi cet épisode ah bah les vêtements il y a eu ce qu'ils appelaient la muts c'est à dire un béret une veste un pantalon une chemise ils nous avaient tous épouqués la seule chose qu'ils ne nous avaient pas pris c'était des ceintures quand on en avait ils nous les ont laissées parce qu'il fallait bien tenir le pantalon je crois que c'est alors aussi on a eu droit de boire un peu nous donner un peu à boire chose d'infect et le lendemain je crois qu'on est resté au bloc c'est le surlendement qu'on est tout de suite sortis travailler dans un commando qui s'appelle le câble commando qui était quelque chose d'épouvantable et je vais essayer de vous dire pourquoi il fallait d'abord faire la fouille la tranchée la tranchée se faisait sous l'écrit les hurlements des forarbeiter et des capots qui étaient au-dessus de la tranchée avec des knippels j'emploie les mots allemands parce que c'est ceux qui me viennent c'était des tuyaux de caoutchouc avec lesquels ils nous frappaient pour que ça aille plus vite les sès en réalité on ne la voyait pas tellement ils n'ont pas c'est entendre on ne les voyait pas tellement et puis il fallait ensuite tirer ce câble ici ces grandes roues en bois sur lesquelles des gros câbles noirs sont enroulés il y a une machine qui les tire mais là il fallait les tirer à dos d'homme si j'étais entre deux grands j'avais tout le poids ou le contraire c'est eux qui avaient tout le poids j'avais presque rien ça a été épouvantable je suis resté très longtemps dans ce câble commando avec d'autres camarades et puis après on a été plus ou moins dispersé dans d'autres baraques dans d'autres commandos alors c'était la vie du camp je pense que ça a été suffisamment décrit mais je peux vous en parler ça serait bien qu'on en parle est-ce que est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez est-ce que vous pouvez me décrire le camp tel qu'il est tel qu'il vous apparaît et l'autre question qui est liée à celle-ci c'est quel type d'échange vous avez avec les autres détenus qu'est-ce qu'ils vous apprennent est-ce qu'ils vous enseignent quelque chose est-ce que vous identifiez rapidement les personnes avec qui vous allez pouvoir vous instruire du fonctionnement de cette machine très rapidement puisque je parle le yiddish pas le polonais donc d'abord je suis battu comme plate par un polonais je ne me rappelle plus pour quelles raisons enfin ça c'est rien on apprend qu'il y a des crématoires des crématoires ça n'a rien d'impressionnant j'apprends quelques temps quelques temps après qu'il y a des chambres à gaz parce qu'il y avait des vieux Eftling c'est le mot allemand pour dire prisonnier qui nous renseignent on tombe sur quelques gars mais très peu parce que il faut quand même dire nous étions je crois dans ce camp de Boulamonovits de 18 000 à 20 000 qu'est-ce qu'on connaissait 10 ou 15 ou 20 gars pas plus du commando dans lequel on travaillait on ne fréquentait pas tout le camp on pouvait quand on avait quelques possibilités se balader dans le camp on n'allait pas loin on ne pouvait pas aller loin alors le camp c'est les miradors c'est les projecteurs le soir c'est les barbelés c'est les deux grands deux grands bassins d'eau on ne saura jamais à quoi ils servaient d'ailleurs on n'en parle plus loin c'est les cuisines d'un côté c'est l'orchestre de l'autre côté c'est les blocs c'est les celtes celtes c'est une tente quand il y avait des arrivages comme ça et qu'ils avaient des gens ils n'avaient pas de place dans les barraques ils n'avaient pas c'est ce qu'on doit ils dressaient des tentes des grandes tentes d'armée et ont logé les gars là-dedans et c'était c'était le train-train la place d'appel ils avaient ils venaient nous compter il n'y avait pas le compte on pouvait rester une heure ou deux ou trois ou quatre quand ils se trompaient ou qu'il y avait tant de morts ou tant de vivants le compte n'était plus le même l'ESS venait en vélo un dénommé RACAS c'était les chefs de bloc qui devaient faire le rapport ils lui pointaient et s'il n'y avait pas le compte on restait il fallait qu'on attende on n'était pas encore partis au travail et le soir c'était la même chose et c'était épouvantable on n'obtenait pas cette malheureuse soupe et le morceau de pain avant que le compte soit bon et c'était la sortie au travail M. Goldstein on est en train de parler de la vie quotidienne dans le camp est-ce que vous pouvez me décrire une journée du camp à quelle heure ça commence comment et bien il y a d'abord ce qu'on appelle le gong il frappe sur une sorte de barre ou de triangle métallique ça sert de réveil le chef de baraque qu'on nomme bloc et le testeur j'emploie le mot on peut il y en a peut-être un autre en français mais commence à hurler parce qu'il a sa chambre à part dans le bloc le stoubediniste c'est-à-dire son adjoint amplifie les gueulantes et il faut s'habiller si tenté qu'on s'est déshabillé parce qu'on couche généralement habillé on retire juste les les galoches que nous avons et on saute quand on est dans les lits à trois étages on saute du lit et on sort rassemblement sur la place d'appel pour certains blocs vers c'est pas la fin mais il y a eu une période où on ne se rendait pas sur la place d'appel il fallait se mettre en paquet devant le bloc et on nous comptait devant le bloc ce qui était déjà quelque chose de pas mal parce qu'il fallait parler du bloc à la place d'appel je me permets de vous dire que sur la place d'appel il y avait les deux potences en permanence alors on est là et on attend que le SS passe avec sa liste que le chef le bloc a dans ce bloc numéro un tel temps de F-Kling etc le Godnot et il va collationner il refout le camp avec son vélo et au bout d'un moment l'ordre arrive former les commandos c'est à dire qu'on appartient tout en étant dans ce bloc ce bloc là ne fait pas qu'un seul commando il en fait plusieurs donc on se rend au commando et alors là avec le commando et le capot qui généralement est un droit commun qui a un triangle vert le dernier capot que j'ai eu c'était il s'appelait Otto mais ils s'appelaient tous Otto il avait été arrêté pour escroquerie on l'a su après et et c'était un demi-fou et sa grande joie c'était de montrer son brassard de capot et il fallait sortir comme je vous l'ai montré sur ce plan que nous avons sortir du camp pour nous rendre dans ce complexe industriel de la Bounin où on était censé à partir du charbon pas nous mais les chimistes fabriquaient du caoutchouc synthétique c'est-à-dire de la Bounin nous on n'était là que pour faire tous les travaux de terrasse de transport de tout ce qui peut se faire dans un centre industriel je crois savoir que ce complexe faisait 48 km² c'était quelque chose d'énorme il y avait de ces tours qu'on voit avec les les usines atomiques qui la fumée s'en échappe il y avait plus il y avait des locomotives qui circulaient dans le camp il y avait une voie ferrée il y avait ce qu'on appelait le Techniclager et là je crois que Primo Lévi en parle où les gars étaient dans des bureaux et essayaient de faire des recherches qui lui ont sauvé la vie à lui d'ailleurs il y avait les cuisines mais nous le commando où j'étais le commando 33 avec ce fameux auto c'était uniquement un commando pour charrier du ciment des plateformes russes qu'ils avaient conquis qui faisaient 60 tonnes chargées de sacs de ciment qu'il fallait porter sur le dos de ce qu'ils appelaient la Bouddha c'est à dire la baraque pour les entasser pour les mettre à l'abri à l'abri pour servir ensuite pour les constructions qui devaient se faire et puis quand ça a été fini dans ce commando là j'étais affecté à charger du gravier et du sable dans des wagonnets sur des rails et pousser jusqu'à la bétonneuse renverser ça dans la bétonneuse d'autres d'autres prisonniers versaient du ciment et voilà c'était le travail et ça ça durait si vous voulez le matin on n'avait pas de monde mais ça devait être très tôt ce qu'il y a c'est qu'ils évitaient de nous faire rentrer tard le soir quand l'hiver a commencé à arriver on rentrait un peu plus tôt mais c'était quand même des heures et des heures et des heures alors il y avait quand même une pause à disons midi et alors la Liguer Farben parce que Liguer Farben c'était elle la patronne de ce complexe industriel dont sa bonté infinie nous faisait servir de la soupe une soupe et alors là il y avait des choses très désagréables c'était des inquiassons de 50 litres par exemple bon il arrivait des gars à aller la chercher avec deux morceaux de bois qu'on pensait c'est très lourd 50 litres de soupe et c'était le capot qui distribuait la soupe alors il avait ses copains il servait sur le dessus ce qui était très liquide c'est à dire presque rien parce que le fond il y avait quand même quelques malheureux légumes il n'y avait pas de viettes et il y avait une sorte de spéculation à laquelle on se livrait tous je dois lui dire moi le premier pour essayer de se trouver à la fin du caisson ce seul à part quand il arrivait à la fin du caisson il appelait un de ses copains et lui donnait à lui le fond du caisson c'est des sortes de tortures si vous voulez il faut manger on a faim on est avec ça et puis on travaillait jusqu'au soir l'heure exacte je ne peux pas vous dire ensuite c'était la rentrée entre le complexe industriel de la Boulin dans le camp d'où je vous ai montré les alors de nouveau il y avait un appel je dois vous dire qu'on sortait du camp en musique on passait devant le SS qui était là à la porte il fallait sur commandant retirer son béret et que ça claque en même temps il y avait un commandement Mutsen App c'est comme ça que ça se passait et il ne fallait pas essayer de tricher peut-être qu'un gars du milieu ne l'aurait pas fait on risquait d'avoir des ennuis et on partait à pied vers le travail et le retour c'était la même chose il fallait rendre de nouveau saluer on rentrait en musique une musique assez bonne en général c'était des bons musiciens qu'il y avait enfin bon et alors on allait se mettre on était les commandos étaient comptés c'était les commandos qui rentraient nouvel appel devant les barraques ou sur la place d'appel ensuite distribution selon le cas où on avait eu le pain le matin ou on l'avait le soir le pain une margarine parfois une sorte de confiture qui devait être de la betterave sucrée parfois un rang de saucisson de baleine enfin c'est ce qu'on savait ce goût là il n'avait pas tellement de c'était certainement ça et puis c'était tout c'était tout il fallait travailler si vous voulez une dizaine d'heures qui se multipliaient par 14 heures avec les appels d'une façon moyenne générale des fois c'était plus rarement moins ça c'était une journée et alors il y avait une fois par mois une fois par mois du repos du repos au camp pas tous pas tous les gars il y en avait qui sortaient quand même travailler certains cabos d'eau avaient du repos alors là on faisait rien on faisait rien mais les allemands vicieux comme ils étaient avaient organisé des matchs de boxe et des matchs de football dans le camp probablement avez-vous entendu parler quoi que vous soyez tous bien jeunes d'un dénommé Young Perez il était champion du monde français non africain d'origine et il l'avait reconnu il avait une place privilégiée il travaillait en cuisine et le pauvre ça je l'ai appris est mort pendant cette fameuse marche de la mort cette fameuse marche des récréations d'Auschwitz Auschwitz a été bombardé la Bona le Techniklager a été bombardé au mois d'août 44 il n'y avait plus d'eau il n'y avait plus rien et il y avait ces grands bas que je vous ai peut-être montré sur le plan et avez-vous entendu parler de Nakash vous êtes vraiment très jeune il a été champion du monde de natation de bras papillons il était avec nous ensuite il a eu une place privilégiée à Buchenwald parce qu'il était reconnu par le comité français et bien on a plongé dans ces bacs de secours et j'ai nagé avec Nakash dans la même chose on est sorti de là à coup de tri les capots sont arrivés nous ont frappés comme si ce n'était pas possible on n'avait pas le droit en attendant ça c'est quelle époque ? c'est la poque du bombardement de l'août 1944 d'Auschwitz Auschwitz a été bombardée deux fois une fois en août 1944 une fois vers Noël d'ailleurs à cette occasion oui c'était vers août 1944 une bombe est tombée pas très loin de moi parce qu'il y avait des sortes de tranchées où il fallait théoriquement se réfugier j'étais pas dedans je ne me rappelle plus pourquoi j'étais soufflé le souffle de la bombe m'a projeté dans un attard de ciment en vrac et c'est un camarade il s'appelait Schumann je l'ai retrouvé quelques années après il est en province je ne sais pas son adresse si peut-être que je l'ai il m'a tiré par les pieds il m'a sorti de ce ciment en vrac ça ce sont des anecdotes donc attendu quand des anecdotes comme ça j'en ai plein si je suis là c'est que j'ai j'ai eu des coups de chance j'ai eu cet homme dont je vous ai parlé carniol docteur stomatologiste il avait pu obtenir une place d'infirmier c'est à dire vider les pots de chambre dans ce qu'on appelait le carbet je vais dire le mot en allemand krankenbau et on était amis et j'allais le voir parce que le carbet était lui-même dans le camp encadré de barbelés on n'entrait pas dans le cabet comme on voulait et lui me passait par dessus ces barbelés qui étaient des barbelés non électrifiés me passait des litres des litres de soupe des morts parce que les allemands s'il y avait 100 malades dans ce krankenbau ils livraient 100 litres de soupe si entre temps il y avait 25 gars qui étaient morts c'était 100 litres de soupe il y avait toujours de la soupe et pendant trois semaines j'ai eu du rap de soupe comme ça c'est peut-être pour ça que je suis là c'était pas grand chose cette soupe mais j'avais ça il y avait quelque chose d'affreux il y avait les sélections dans le camp disons que le travail c'était un travail de terrassier un travail horrible personne n'était fait pour ça les gars mouraient les gars mouraient j'ai connu je saute un peu du quoi qu'il y a j'ai connu qu'un seul cas de suicide dans le camp il faut dire qu'on a l'âme j'avais dans le corps ou qu'on a peur de la mort ou l'angoisse de la mort un seul gars je lui suis allé au barbelé autrement tout le monde vivait mal mais vivait lorsqu'il y avait je lui ai encore envoyé le mot allemand parce que c'est tellement énorme bloc spérer c'est à dire qu'on fermait les blocs il fallait rester dans les blocs se déshabiller et passer tout nu devant un SS qui était là et qui nous regardait les uns et les autres et qu'est-ce qu'il regardait les fesses lorsqu'un gars était devenu ce qu'on appelait dans le camp un musulman les fesses étaient en gouttes d'huile faisaient des plis la maigreur les fesses faisaient des plis ils sélectionnaient ces gars-là et c'est ça qu'il y a d'affreux parce que ces gars qui étaient sélectionnés savaient qu'ils allaient être gazés ils étaient mis à part un camion venait les chercher et au bout d'un certain temps les vêtements revenaient sans les gars et eux savaient si en descendant du train beaucoup de gens ne savaient pas quels sens on les attendait c'est quand même affreux même quand on faisait croire aux gens qu'ils allaient prendre une douche et qu'on les gazait ils ne savaient pas mais dans le camp les gars sélectionnés et je suis passé par deux sélections les gars sélectionnés savaient qu'ils allaient être gazés qu'ils allaient mourir comment l'ont-ils su comment l'avez-vous su on le savait le camion revenait à vide on savait mais vous savez comment j'ai su que Paris était libéré comment j'ai su le débarquement alors je vais vous le dire aussi ça on l'a su tout de suite pourquoi on l'a su tout de suite c'est très simple on sortait du camp pour aller travailler dans ce complexe industriel et qu'est-ce qu'il y avait dans ce complexe industriel il y avait des civils allemands qu'on appelait des Meisters des contre-maîtres il y avait des Polonais qui étaient au service du travail obligatoire il y avait des français dont un que j'ai retrouvé par la suite qui s'appelle Charles Barthorel je crois qu'il est de 9h lui il m'a filé un jour sa soupe ça m'a permis de prendre des coups comme jamais j'en avais pris parce que sa soupe il a donné dans le temps au capot mais comme je lui ai parlé en français il me l'a donné à moi j'ai été battu comme plate c'est d'une autre histoire il y avait surtout des prisonniers de guerre anglais et eux ces anglais avaient une radio et on se frôlait en portant ceci en portant cela et c'est comme ça qu'on a su que Paris était libéré que le débarquement eu lieu les anglais ont un truc extraordinaire c'était des garbiens ils fumaient des black cats des cigarettes je ne sais pas si vous connaissez ces cigarettes c'est une tête de chat noir sur le paquet et comme il n'avait pas le droit de nous parler ou alors on parlait comme le prisonnier la bouche de travers il laissait tomber parfois un paquet soit des envies d'y rester une cigarette et celui qui avait la chance je l'ai eu une ou deux fois de ramasser une cigarette comme ça c'était Byzance parce qu'à l'intérieur du camp ça devinait un objet de négoce on pouvait avoir deux sous pour une portion et voilà comment les nouvelles se colportaient j'avais pas de nouvelles du camp des femmes parce que Auschwitz était quand même Auschwitz même était à 9 kilomètres je crois de Auschwitz 3 on savait tout se savait il y avait quand même des gens qui avaient aidé à bâtir Buna des prisonniers qui connaissaient Auschwitz qui étaient venus là on savait beaucoup de choses et lorsqu'il y a eu le bombardement du complexe industriel il y a eu pas mal de civils allemands qui ont été tués on a eu beaucoup de camarades qui ont été tués aussi et au deuxième bombardement c'est la même chose mais on était quand même au courant de tout on savait tout alors parlons un peu de ça des relations sociales des relations entre les détenus et peut-être aussi entre les détenus et ceux qui vous ceux qui vous gardent et ceux qui exercent avec les gardes bon alors là je vous la raconterai chez Ronald dans une autre histoire mais j'ai vu j'ai vu un père et un fils se battre à propos d'un morceau de pain ou d'une betterave ou d'un autre coup là je me suis moi-même battu ça m'a coûté très cher après je vous ai dit tout à l'heure que dans le bloc on était au début il n'y avait pas de lit à trois étages et une journée où le bloc était vide les gars du camp parce qu'il y avait des gars qui travaillaient dans le camp ont installé des lits comme mon commodo est rentré dans les premiers il y avait un schreiber c'est-à-dire un écrivain qui avait une carte tech qui demandait tu veux quel lit et je prenais le lit du haut ça peut se comprendre parce qu'on se levait toutes les nuits étant donné qu'on avait pour aller faire nos besoins on marchait sur la tête du copain qui dormait en dessous et encore en dessous le lit du haut c'était là et puis pratiquement c'est l'endroit où on avait le plus chaud j'ai choisi le lit du haut et puis il a noté le numéro le schreiber et puis il y a un autre commodo qui est rentré et puis il y avait un heftling plus ancien que moi un gars rescapé du ghetto de Varsovie qui avait une quarantaine d'années et qui a été voir le schreiber et il dit mets moi le lit du haut l'autre il dit je lui ai donné voilà deux cigarettes il y avait un trafic dans le camp et on m'a rillé on m'a mis dans le lit du bas c'était très dur mais ce qui était dur c'est que le gars était installé sur le lit du haut et il s'évoquait de moi c'était pas grave mais il a insulté ma mère comme peuvent le faire les russes ou les polonais quand il y a des jurons je ne vais pas vous les dire ici ça n'apportera rien à cette église mais il y a des jurons où il attaque ma mère et moi je l'ai attrapé par un pied je l'ai fait tomber du lit et je l'ai battu comme plâtre il avait 40 ans il venait du ghetto de Varsovie j'avais 23 ans j'avais encore des réserves seulement voilà il a été trouver le capot de mon commando il lui a donné 2-3 cigarettes parce qu'il trafiquait donc il y avait un gars il avait toutes les gourmises et le capot m'a frappé après et là je ne pouvais pas répondre j'ai été battu et des coups de gourmises enfin bon voilà voilà une de ces anecdotes et alors des anecdotes et alors concernant les gardes ce même capot a vu que j'avais une couronne en or sur une dent il m'a dit tu me donnes ta dent la couronne il m'a dit non c'était idiot ça ne servait à rien et je m'obstinais je me suis obstiné 2-3 jours et lui il me l'a demandé toujours par lui trafiqué avec de l'or il me dit bon tu ne veux pas la donner je t'ai inscrit pour un strafe commando c'est à dire un commando disciplinaire c'était la mort au bout de très peu de temps alors on m'a soulevé cette couronne sur la dent non pas avec un couteau parce que des couteaux on n'en avait pas mais un un dos de cuillère aiguisé qu'on avait frotté sur une pierre on m'a soulevé la couronne et on me l'a donné j'ai beaucoup saigné et pendant qu'on était en train de de me faire cette opération là c'était la nuit les projecteurs étaient allumés mais ce n'était pas encore l'appel un des gardes dans le dans l'obérador nous a gueulé qu'est-ce que vous faites là je vais tirer foutez-moi le camp et on s'est enfoui se cacher derrière un bloc pour terminer l'opération et pour en revenir à mes relations avec ce malheureux carniol j'ai été le voir ça m'a démoralisé cette dent en or j'ai été le voir il me dit qu'est-ce que t'as à faire cette gueule là ça marche le front etc ça bouge j'ai dit voilà ce qui m'est arrivé imbécile on va s'en sortir vivant tous les deux je t'en referai toute ta gueule en or il m'a regonflé le pauvre voilà certaines relations j'ai eu une autre relation où c'est écrit avec un gars qui s'appelait Arthur Gutentard je n'ai pas ennuyé la lettre elle est écrite en moitié allemand moitié français on se parlait en allemand un type bien quand j'étais à Francfort j'ai essayé de le retrouver et j'ai appris qu'il était mort il était professeur de philosophie à Leitzsch il m'avait envoyé une lettre quand je l'ai recontacté et lui avait des amis dans les cuisines de de la Boulin et par lui j'ai pu avoir des râpes de soupe parce que lui en avait trop voilà des choses qui font qu'on revient d'un camp j'ai eu 50 occasions d'être tué après et ça ça m'a permis de m'en sortir et le travail dans le camp était épouvantable parce que ce garçon dont je viens de vous parler j'avais pu à la suite d'un changement de commando étant rentré dans l'hôpital le krankenbau à la suite d'une dysenterie j'ai eu ce qu'on appelait du bloc shandong c'est d'ailleurs une convalescence d'un jour dans le camp sans rien faire à cette occasion je pouvais changer de commando et j'ai déclaré que j'étais soudeur c'était l'hiver déjà et on m'a collé dans une usine et on m'a donné un chalumeau et j'ai coulé la pièce bien entendu j'ai jamais été soudeur et j'ai été battu mais le miracle parce qu'il faut un miracle on m'a laissé dans l'usine et l'usine était chauffée et les gars étaient dehors à faire de la terrasse à piocher dans un sol gelé à pelleter je suis resté à mon nom comme ça voilà l'écoutent de ce que je suis et j'ai fait connaissance de garçons qui étaient de Hambourg et qui par la suite quand on a correspondu étaient professeurs de philo à l'APC vous avez mentionné deux petits points sur lesquels peut-être j'aimerais revenir très brièvement ou comme vous voulez d'ailleurs plus ou moins longuement si vous voulez vous dites obtenir une place par exemple que des détenus parvenaient à obtenir une place une position dans un endroit plutôt que dans un autre etc il y a une autre chose aussi comment on était copain avec des capots par exemple par quelles opérations vous mentionnez des trafics des échanges est-ce que vous à quel moment vous comprenez qu'il y a cette circulation de finalement de pouvoir aussi à l'intérieur du camp et comment ça se passe alors il y avait derrière le vachraum c'est-à-dire les lavabos une bourse il y avait la bourse on trafiquait de tout une vieille ceinture une boîte un bout de pain en échange d'une choupe gelée il y avait un code il y avait une distribution de premium shine c'est le mot je ne connais pas d'autre de petits bulletins qui permettait dans certains cas d'avoir un petit paquet de marroca le marroca c'est le tabac c'est de l'écorce des côtes de tabac trempé dans un vin de nicotine j'ai un bon garçon qui le pauvre n'a pas pu s'arrêter de fumer il en est mort il donnait son pain pour pouvoir fumer et il y avait tout un trafic et il y avait cette histoire des cigarettes anglaises ou d'autres cigarettes il y avait un trafic il y avait dans certains convois il arrivait des tas de choses un vêtement un pullover il y avait un trafic et c'est comme ça que certains gars qui étaient des vieux heftlings avaient des tas de comprims et on appelait ça d'un mot s'organiser c'était le mot qui circulait dans le camp j'ai jamais été un organisateur mais j'ai eu une fois ou deux des cigarettes j'ai pu aller les négocier c'est comme ça que j'ai été au courant de tout ça alors la deuxième question c'est comment on pouvait se faire des copains avec un capot et bien on ne se faisait pas un copain avec un capot on soudoyait un capot on lui donnait enfin c'est galac c'est comme ça que j'ai été battu ensuite vous voyez un capot d'ailleurs j'ai eu une autre histoire avec ce capot auto je vous la raconte ou on pense à autre chose après le dombardement en chute s'il n'y avait pas d'eau on ne pouvait pas tellement travailler au moment de la pause on crevait tous de soif et je suis monté après une bétonneuse si vous voyez comment une bétonneuse il y a un truc qui tourne puis au dessus il y a un réservoir avec de l'eau qui arrive par un tuyau je suis monté sur la bétonneuse avec une petite boîte de conserve que j'avais j'ai pu trouver un peu d'eau dans le fond de la bétonneuse et j'ai bu et je suis redescendu et le capot m'attendait et il m'a emmené dans la boudin dans la baraque et il m'a battu seulement on avait une combine là aussi la combine c'est les vieux Eftling qui nous le disaient quand un capot te tape tu te mets à gueuler le plus possible et la salle calme et si tu as la chance de saigner un peu il s'arrête et il m'a fait une blessure à la tête cuir chevelu superficiel mais j'ai saigné il a arrêté tout de suite et il m'a donné un bout de sac de ciment à mettre dessus il n'y avait pas de pansement mais avant il m'avait bien tabassé c'est encore une anecdote je vous ai parlé des coups de chance je vous ai parlé des coups durs alors autant sur les trafics et la bourse entre guillemets dont vous avez parlé que sur ces coups des capots quelle est l'attitude des SS par exemple face à tout cela est-ce qu'ils en ont connaissance ? on ne les voit pas je suis formel j'ai fait trois camps il y avait un gars qui venait au moment de l'appel il venait en vélo il s'appelait Rackas on a vu sa photo je ne sais pas ce qu'il est devenu on a vu sa photo à Frankfurt à Main comme étant recherché il faisait le tour pour ramasser pour collationner les fiches de la place d'appel les SS étaient dans les Miradors ce n'était pas des SS c'était des vieux déjà à cette époque là mais ils nous auraient tiré dessus de la même façon dans le complexe industriel on voyait de temps en temps passer un SS mais les camps étaient gouvernés de l'intérieur comme de l'extérieur immédiat par les condamnés eux-mêmes les droits communs le lagger le testeur c'est-à-dire le chef de camp c'était un gars à cheveux blanc on a su qu'il avait tué sa femme et ses deux gosses c'était des droits communs qui avaient le droit de vie et de mort ils pouvaient vous tuer c'était pas grave les SS on les a vus lors de la marche de la mort là on les a vus autrement à Buchenwald où j'ai été par la suite mais ça viendra peut-être dans l'autre chose on n'a pas vu les SS les ordres étaient donnés par haut-parleurs il y avait il y avait des l'antistomes il y avait des c'était heureusement les politiques à Buchenwald vers la fin avaient pris le dessus sur les droits communs il y a eu un mouvement de résistance j'en ai bénéficié à un moment je vous dirai pourquoi si on en a le temps pardon vous parliez des SS donc je vous dis on ne les voyait pas on voyait un gars c'est tout on savait que dans les Miradors ils étaient là mais dire de les voir de voir des Tsis si si parfois on les voyait accompagner des bonnes femmes qui faisaient une promenade des bonnes femmes du bordel il y avait un bordel pour les Aryens il y avait un bordel pour les Aryens il paraît qu'il y a eu un mouvement de résistance mais il a vite éclaté ou il n'a pas fait grand chose puisque quand les Russes sont attaqués à Tarnov en 45 janvier 45 dans l'après-midi du 17 au 18 on évacuait Mbouna et tout Auschwitz et tous les commandos d'à côté on partait sur la route par paraît-il moins 20 j'avais pas de thermomètre mais c'est là c'est ce qu'on a dit et on a marché une demi-journée et toute une nuit avec une pause dans une tuilerie à un endroit qui s'appelait Nicolaï tous les autres déportés que vous pouvez questionner qui ont fait cette marche vous parleront de cette tuilerie et on a atterri dans un autre camp qui s'appelait Gleivitz alors j'en suis là ou vous voulez qu'on parle encore dans la boule on va justement parler de ça des derniers temps alors on arrive à Gleivitz à Gleivitz on y passe une nuit il y a des déportés qui trouvent oh là là c'était horrible des tonneaux de moutarde ils se précipient dessus ils prennent ça un SS arrive et commencent avec une hache alors taper dessus c'est à dire ils tapent les déportés tapent qui non le SS qui arrive pour protéger c'est pas de moutarde c'est saut c'est fût de moutarde je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui vous parleront de ça mais je vous garantis que c'est authentique et de Gleivitz des trains arrivent des wagons arrivent sans toit vous voyez il n'y a pas de toit des wagons arrivent des wagons métalliques arrivent et on nous embarque là dedans et il y a les russes qui attaquent il y a des barriquins qui attaquent les trains se baladent de droite et gauche les voies sont coupées par des bombardements et on est debout dans ce train serré ces wagons découverts la neige tombe sur nous des gars meurent on s'assoit dessus il y a une odeur de cadavre on passe dans un patelin qui s'appelle Par de Bitz c'est en Tiers-Coslovaquie pourquoi je sais ça ? parce que c'est marqué c'est une garde de triage et il y a un pont et les wagons s'arrêtent sous ce pont un pont découvert une sorte de passerelle et tous les gamins tous les enfants tous les ouvriers qui se rendent à l'usine jettent leurs casse-coutes dans les wagons pour nous c'est un bien c'est un mal on se bat on se bat on s'est entretué j'ai eu la chance de dégager un ou deux copains là l'un s'appelle Maurice Goldenberg qui vit en Israël le pauvre il est bien malade et l'autre c'est ce fameux Arthur Guttentard que j'ai retrouvé dont je vous ai parlé qu'il était professeur à la heptiche j'ai pu le dégager il m'a appelé il m'a dit aide moi ils sont en train de m'étouffer j'ai pu le dégager très modestement je lui prends la tête mais j'avais un influx nerveux incroyable et puis on arrive à Buchenwald à Buchenwald tous les camps ceux qui le pouvaient rappliquaient vers l'intérieur de l'Allemagne mais des différents camps parce que les SS sur ordre ramenaient tout vers l'intérieur de l'Allemagne Buchenwald se trouve à 7 km de Wehémar et on nous met les gars d'Auschwitz et d'autres dans un petit camp ce qu'on appelle le petit camp c'est un véritable mouroir on n'a rien à bouffer tout le matin on sort les morts tous les matins tous les matins on sort les gars qui meurent et je trouve un gravement réseau de résistance Claude Gérard Hirth je vous donne les noms pour l'authenticité à ce que je vous raconte tiens on s'embrasse il avait comme moi on m'appelait Fallin c'est un nom de guerre c'est un nom réduit du nom de ma mère et lui il s'appelait Plume il voulait être journaliste on s'embrasse tu étais à Monovitz tu dis oui on ne s'est jamais vu on était 18 000 je ne l'ai jamais vu il dit écoute j'ai vu le professeur Weitz de Strasbourg peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose pour nous et il va voir le professeur Weitz qui lui était déjà protégé dans le grand camp par le comité je ne sais pas le nom qu'il portait de résistance du grand camp dont il y a eu le ministre de la production industrielle Marcel Paul en a fait partie avec des politiques allemands et Weitz a été protégé il connaissait Weitz il lui dit je suis avec mon copain on était dans tel maquis le service périclès maquis école de cadre ne nous laisse pas là-dedans et c'est ça mon coup de chance après ça a été pire mais c'est autre chose on nous sort du petit camp le bourroir et on nous met dans les blocs bâtis de Buchenwald au bloc 19 qui est un bloc de transport c'est à dire que partant de ce bloc on dispatche les gars de ce bloc pour les différents commandos autour de Buchenwald dont Dora l'usine souterraine les listes arrivent on appelle les gars nos deux noms sont régulièrement rayés on était vraiment protégés alors là il y avait des lits à peu près corrects il y avait une table il y avait une sorte de vaisselle je parle des blocs de Buchenwald n'empêche que des gars mourraient de différentes façons aussi les appels étaient réduits d'une façon beaucoup plus simple et on vivote là-dedans il y avait des colis Croix-Rouge qui arrivaient le comité de solidarité de résistance à l'intérieur du camp avait décidé qu'il y aurait un colis pour dix alors que c'était des colis individuels il y avait une pub un oignon un bout de chocolat un morceau de sucre c'était vraiment minimum mais et on a droit à ces colis c'était fantastique et puis les américains se rapprochent ils sont à Erfurt ils sont à Jena ils sont à quelques kilomètres de Buchenwald entre temps Weimar a été bombardé une autre anecdote des gars avaient été désignés pour descendre par le train d'ailleurs à Weimar pour déplier les décombres et certains étaient tombés dans une boulangerie détruite dans une épicerie ils étaient remontés avec des tas de trucs et le lendemain j'ai la chance d'être désignés pour descendre continuer d'éblayer c'était pas drôle parce qu'il y avait des mines non explosées on risquait d'avoir quelques ennuis c'était encadré par des petits drapeaux jaunes avec des têtes de mort les endroits où il y avait des bombes il fallait débrayer par là et je suis tombé sur une usine de clous alors qu'un autre avait des épiceries était-ce la fin de la guerre le patron de cette usine a porté deux lessiveuses pleines de pommes de terre pour le commando dont je faisais partie c'était Bizance on a bouffé ça on a eu que ça mais c'était tédant et on est remontés et les américains s'approchent et les questions oh je vais le dire en français moi je vais le dire en allemand vous avez compris ? oui ? oui vous parlez de l'allemand ? oui ah bon ? tous les jours vous avez entré ? j'étais dans ce bloc 19 dont le chef de bloc était un tchèque je m'étais inscrit sous mon nom tout en ayant un triangle rouge français je ne parlais que le français mais j'avais donné mon nom qui est Goldstein je me dis si je disparais peut-être qu'il y aurait une trace de moi c'est l'erreur que j'ai faite à l'éluge d'entreté il n'y avait pas que des éluge dans ce bloc il me dit avec l'ami Plume qui avait mis son vrai nom Irz et on est sortis on ne pouvait pas faire autrement vous pouvez le traduire parce que moi je comprends ce chef de baraque il avait peur pour lui finalement ce n'était pas forcément un méchant gars il obéissait aux ordres et il a dit toi tu sors en allemand il me l'a dit toi tu sors tu es juif et je suis sorti avec mon ami je rarire et on nous a emmené dans une Syrie qui y avait à Buchenwald on nous a regroupé là et alors là ça a été le calvaire je suis parti à pied j'avais fait cette marche d'Auschwitz à Gleivitz mais là j'ai fait la marche de Buchenwald jusqu'à l'endroit où j'étais libéré qui s'appelait qui s'appelait Untertrobenbach c'est le nom du patin il existe je vous donnais d'autres détails après de ma libération et nous avons commencé à marcher c'était le 6 ou le 7 avril j'ai été libéré le 24 avril c'est ça le 28 avril attendez il ne faut pas que j'hésite le 24 avril le 28 avril il y a un petit nœud je crois que c'est le 28 avril cette marche où on marchait devant les américains qui nous suivaient à la trace mais ça on l'a su plus tard tous ceux qui ne pouvaient pas marcher étaient abattus tous ceux qui traînaient en fin de colonne c'était la balle dans la nuque les SS n'étaient pas des SS allemands il y avait des SS hongrois il y avait des SS ukrainiens les ukrainiens avaient des capotes noires avec des parements gris les hongrois les hongrois je crois étaient quand même habillés en allemand et il y avait en serfile un allemand un SS qui était derrière et nous avons marché à travers bois chaque fois qu'on traversait un bois c'était la tuerie qui commençait parce qu'aussi bien il s'évitait d'abattre les camarades dans un village on est passé par HOF H-O-F et un peu plus loin mon ami Gérard Hirth que je traînais depuis 5 jours je le traînais il m'a dit écoute t'as une femme t'as un gosse peut-être que tu les reverras moi ce que je souffre en ce moment ne vaut pas la peine lâche-moi je l'ai laché je reconnais que j'ai laché d'ailleurs je n'aurais pas pu continuer à le traîner il a été abattu il y a un autre épisode que je vous dirai plus tard concernant la mort de ce copain je l'ai laché et j'ai continué à marcher jusqu'à Flossenburg on allait en direction de Dachau il y a eu une partie de Buchenwald et ça je l'ai suivi après qui a été emmèner à Dachau dans des conditions très difficiles aussi mais en train ce qui était pénible aussi moins pénible en quelque sorte que de marcher et à Flossenburg on est rentré dans le camp il y avait des drapeaux blancs qui pendent partout le camp se rendait mais ils avaient mis la colonne de juifs à part comment vous expliquer ce que j'ai fait on était dans un truc à part entouré de barbelés mais il y avait un bloc qui était là avec la fenêtre ouverte j'ai quitté cette colonne de juifs je suis rentré dans ce bloc par cette fenêtre ouverte et il y a un copain qui s'appelait Safran qui m'a suivi et on est sortis et on s'est mis avec les Ariens mais je suis tombé sur un capot belge c'était un belge il parlait en français oui d'où tu viens toi t'étais pas dans le coup t'es un juif attends reste là il a commencé par me frapper ça les coups j'étais habitué il me dit attends là je vais chercher le SS là je me suis dit toi mon gars tu vas pas chercher le SS tu cherches un moyen de m'avoir brutalisé et un prétexte peut-être qu'il se sentait surveillé et j'ai filé vers un vacheron qui avait plein de calavres et j'ai retrouvé à l'art vers Bec oh j'ai les dos dans un carnet des gars qui venaient de Buchenwald mais qui étaient arrivés en train ils m'ont dit je dis que tu viens mais tu es dégueulasse comme tu viens alors ils m'ont amené ils m'ont lavé ils m'ont aidé pendant ce temps que j'étais je prenais des coups ce copain safran il avait disparu il était sur le contrepart moi je prenais des coups lui se tirait et puis on a dormi on a dormi le camp se rendait on se disait ça y est ça va être fini ou ils vont tous nous tuer ou on est sauvés le lendemain matin entretien tout le monde part et je me suis trouvé dans une colonne avec des ukrainiens avec des polonais avec des français avec des résistants des communistes la colonne marchait mais je n'étais plus si vous voulez dans cette catégorie voué à l'extermination les juifs parce que les juifs que j'avais quittés je ne l'étais jamais jamais et j'ai retrouvé ce copain safran qui s'était planqué et on a marché tous les deux comme ça tant qu'on a pu on nous avait donné pendant la route deux bassines toutes petites écuelles pleines de seigles de seigles secs comme ça qu'on marchonnait c'est tout ce qu'on a eu des graines des graines et d'un seul coup on entendait la pétarade derrière nous et on a vu passer un et ses assis sur une charrette des chevaux plus ou moins emballés et ça tirait et vous savez quand vous êtes sur la grande route de temps en temps vous avez un petit chemin de campagne qui s'en va par côté une sorte de creux et j'ai dit à ce qu'on pense à moi viens on se tire et on est parti en courant en courant si tant est qu'on pouvait courir j'avais une couverture sur le dos je l'ai jeté on est parti peut-être 5 ans on a entendu pionler les balles ça c'est vrai c'était sur nous c'était pas sur nous et puis au bout d'un moment on est resté tapé et là je suis remonté sur le fossé si vous voulez que représentez et il y avait un char américain qui était là un charman un truc énorme et là aussi on a failli se faire tuer et pourquoi on est revenu vers ce char c'était notre libérateur et la coupelle du char était ouverte et ils jetaient des caisses de breakfast américain mais les balles piolaient parce que les SS qui s'étaient réfugiés dans un petit bosquet au milieu d'un champ tiraient avec des panzerfons c'est-à-dire des sortes de bazookas sur le char ils sont sortis de ce bosquet en levant les bras les américains qui nous suivaient par nos morts sur la route les ont tous abattus ils se rendaient ils les ont tous abattus ça je peux en témoigner ils ont tous été tués et puis on est libre on est libre on est dans Untertrobenbach il y a une borough qui est une brasserie on fabrique de la bière qui brûle il y a le village qui est un peu en sortier il y a des petits vieux il y a des bonnes femmes et on arrive sur la petite place du village et il y a un pasteur qui sort de son église et qui se met les bras en croix il a pris un risque terrible parce qu'on était des sauvages et il a dit une chose très forte on va je vais le dire en allemand je traduverai pour la bonne chose mais je crois que tout le monde va comprendre Meine Kinder mes enfants et les sauvages se sont arrêtés bon après ça a repris parce que moi-même je suis rentré dans une ferme j'ai forcé une armoire j'ai trouvé une petite bouteille de champagne une cuvée réservée à la Wehrmacht j'ai pris ça ensuite je suis ressorti il y avait une centillette de l'abéricaine avec le peu d'anglais que je connaissais je lui ai dit j'ai faim ah il dit c'est ça il a pris sa mitraillette il avait un trempeau d'oie il a battu une oie il me l'a apporté avec mes copains on est rentré chez la fermière qui était là on lui a dit faut nous plumer ça faut nous faire cuire ça on avait ramassé des oeufs faites nous une omelette quand tout ça a été fait plus ou moins personne n'a mangé on ne pouvait pas manger il y en a qui alors pour en revenir à cette brasserie qui flambait des ukrainiens sont descendus dans cette brasserie ont trouvé des bouteilles de spirit d'alcool à 90 et ils ont bu cet alcool et ils sont morts pas ivres morts j'insiste ils sont tombés raides morts on avait l'estomac vide on n'avait rien ils sont raides morts et là j'ai dormi deux jours je crois par terre parce que dans la ferme j'étais pas bien dans un lit et le premier mai au matin j'étais mourant je me suis traîné vers le soldat je lui ai dit Red Cross ils vont venir une ambulance est arrivée et on m'a embarqué et on m'a emmené dans une ville pas très loin à 9 kilomètres qui s'appelait Kam Kamusha je ne sais pas comment les allemands disent c'était presque à la frontière tchécoslovaque ils avaient réquisitionné les américains un hôtel qu'ils avaient transformé en hôpital et j'étais là allongé on était quatre par chambre sur des litcoms américains pliants vous voyez des litcoms en toile j'étais mourant j'étais vraiment et il me met un petit terme à mettre dans la bouche et j'étais conscient quand il ressort il dit my god one hundred and six j'avais compris je dis quoi 106 j'avais seulement confondu les Fahrenheit et les Celsius bon maintenant je le sais et il me dit typhos et le médecin majeur arrive transfusion de sang vitamine à manger très légèrement deux gars dans la chambre meurent malgré la transfusion de sang je reste là et ça c'était le premier mai le 8 mai cet infirmier qui s'occupait de cette chambre là vient me secouer c'était un originaire du Texas et il me dit alors ça je vais le lire en anglais mais je pense qu'on le comprendra war is over la guerre était finie les cloches sonnaient mais moi je voulais dormir j'étais malade il me secoue il me montre la photo de sa femme de sa gosse et c'est fini la guerre est finie il m'apporte un escafé mais je ne pouvais rien prendre au final ils m'ont sorti puisque je suis là je pense que si je n'avais pas eu ce matériel sanitaire que les américains avaient il y avait tout il y avait tout tout absolument tout je ne serais pas là pour vous en parler probablement et je suis resté un mois dans cet hôpital alors là c'est un peu si vous voulez et si ça va paraître sur ce film pour détendre l'atmosphère quand j'ai commencé à trottiner à me lever on était tous malades plus ou moins atteints de dysenterie et les américains avaient des sous hygiéniques dans les chambres pas en kaki et quand il fallait aller aux toilettes on n'allait pas aux toilettes de l'hôtel on se servait de ça et j'étais là plus ou moins à poil installé sur le trône si on peut dire la porte s'ouvre et rentre une nurse une infirmière de toute beauté elle était belle et moi j'étais assise sur ce trône elle avait encore le casque elle était en pantalon j'ai jamais été au-dessus humilié de ma vie j'avais pas vu une femme en dehors des filles du bordel qui passaient loin depuis plus d'un an et ça c'était c'était terrible pour moi j'étais humilié vous pouvez pas vous imaginer je suis maintenant un vieux machin j'oublierai jamais cette chose là et puis ils m'ont passé au DDT avec une pompe ils m'ont embarqué dans un commande car on était plusieurs et par l'autoroute de Nuremberg à Bayreuth je suis arrivé dans un endroit où des trains étaient formés à un endroit qui s'appelle Bamberg et je suis rentré en France le voyage on avait nous les anciens déportés de la paille dans notre wagon c'est à quelle date dites moi et bien ça c'est juin juin 45 fin mai je suis arrivé le 2 juin à Paris tous les petits patelins qu'on traversait quand j'ai passé la frontière dans Sargubine le train s'arrêtait plus ou moins pour des tas de raisons il y avait la fanfare qui venait du petit patelin il venait nous faire une petite obade on nous a donné des cerises c'était juin on nous a donné des œufs frais après on a eu des wagons qui n'étaient plus des wagons de marchandises il y avait des wagons de voyageurs on ne le dit pas tellement bien assis mais on a eu son voyage qui était relativement long je ne me rappelle plus combien de temps j'ai mis 2 jours 3 jours et on est arrivé à la gare de l'Est mais moi à la gare de l'Est j'ai su après combien je posais 32 kilos et j'étais malade j'étais très malade et c'est deux gardes mobiles qui m'ont sorti du wagon et qui m'ont porté vers la sortie de la gare de l'Est sur la rue qui est sur le côté port sur la grande place si vous voyez bien la gare de l'Est je garde en souvenir deux femmes parce que les femmes étaient là et les femmes d'autres derrière des balustrades pour voir les gens qui arrivaient voir si elles connaissaient quelqu'un et il y a une femme et c'était là vous verrez madame en parlant de moi celui-là il vivra pas les commères il s'agit de moi on m'a emmené dans la camionnette du ministère des prisonniers et déportés rue Récamier au cinéma Récamier je ne tenais pas sur mes jambes le major qui était là major français déjà on est en France a appelé deux scouts il me dit prenez-moi cet homme-là emmenez-le tout de suite à l'hôtel du Tessia qui est en face je ne sais pas si vous voyez bien le quartier si vous le voyez et on m'a emmené à l'hôtel du Tessia j'avais repris un peu de il y avait des bureaux à l'hôtel du Tessia des sortes de petits boxes vous venez d'où vous avez connu quelqu'un vous avez quel âge identité votre carte rapatrié et je suis passé par un bureau on me dit vous pouvez nous affirmer il y a qu'un tel un tel ben je lui dis oui je peux vous affirmer que Gérard Hirsch Gérard Claude Hirsch s'il s'il s'appelait a été tué dans la région de Hoff s'il y a des gens qui le recherchent il a été tué ça je peux l'affirmer et puis je passe dans un autre bureau alors monsieur vous avez été déporté avec quelqu'un je devrais ma femme ah bon et vous vous appelez comment Goldstein ah ben nous avons une madame Goldstein qui est rentrée je dis écoutez je sais d'où je viens des Goldstein il y en a autant que des Martin ou des Durand c'est pas possible monsieur donnez nous son prénom Madeleine nous avons une Madeleine Goldstein qui est rentrée c'est pas possible madame bon monsieur donnez nous son nom de jeune fille la femme s'appelait Elphant avant de devenir madame Goldstein elle me dit oui elle est là elle est rentrée elle est partie chercher votre fille qui est du côté de Lyon alors j'ai dû faire un grand sourire je suis tombé dans les pommes je me suis réveillé dans une chambre de l'hôtel du Tessia avec les toubib deux infirmières j'étais entièrement déshabillé quand je suis revenu à moi ma femme est là je parle à chercher les talions le docteur dit mon vieux vous êtes fou vous tenez pas sur vos jambes je veux rien savoir donnez-moi mon pantalon qui était au pied du lit je m'en vais monsieur soyez raisonnable bon vous voulez partir avalez ça faites-moi plaisir avalez ça ça va vous donner un coup de feu vous pourrez partir et il m'a collé un somnifère je me suis réveillé le lendemain j'ai attrapé ce pantalon j'étais tout seul dans la chambre attrapé ce pantalon vieille chemise vieille chemise un sac de la Luftwaffe que j'avais récupéré où il y avait un tignon de pain dedans et je suis descendu à l'hôtel du Tessia pour aller chercher mes billets de train et je suis tombé sur ma femme elle n'était pas partie elle avait appris qu'on avait des nouvelles de moi elle devait porter elle le dira porter un télégramme pour me dire de rester à l'hôpital de me faire soigner et nous nous sommes trouvés alors je ne vous dis pas la rencontre de le hall de l'hôtel du Tessia il y avait des déportés il y avait des familles des déportés les rires les larmes un tout voilà évidemment quand je enfin voilà alors la chance tragique qu'il y a eu après c'est que je venais de retrouver ma femme et j'ai vu arriver une femme monsieur monsieur vous avez des nouvelles de mon fils moi j'avais donné ça au bureau en disant qu'il était mort et moi j'étais oh j'ai dit oui madame Gérard oui il est mort à tel endroit oh c'est con il n'y a pas d'autre mot du bureau avait dit à cette malheureuse femme qu'on avait des nouvelles de son fils sans lui annoncer ce que j'avais dit moi et cette pauvre femme en larmes effondrée moi qui ne tenais pas debout qui étais mec comme un coucou ma femme qui était gonflée qui était pleine d'œdème parce qu'elle c'était le contraire et nous qui partions pour la gare de Lyon pour aller récupérer notre gosse qui avait été cachée par les copains du maquis ça c'est encore une autre histoire et elle nous a pas lâchés jusqu'à la gare de Lyon mais comment il est mort comment il était habillé mais je lui ai dit il avait un béret une veste grise un pantalon bleu de travail tout ce que j'ai pu lui dire mais j'étais j'étais fou et ces gens au lieu de dire à cette femme tout de suite ils m'ont laissé à moi ils ont dit monsieur ce monsieur là il sait que enfin voilà et bien je crois que là vous savez à peu près tout on peut encore avoir d'autres anecdotes mais je crois que ça prendra encore beaucoup de temps en fait on avait laissé votre famille dans ce sixième étage du 18ème et vous n'avez pas parlé de vos parents ça aussi c'est le miracle je crois que je vous l'ai dit déjà qu'on n'y avait pas touché non vous ne m'avez pas dit je ne vous l'ai pas dit racontez moi racontez moi si je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit non vous n'avez pas dit je ne me rappelle plus ils habitaient au centre-est de la rue dans Raymond dans le 18ème arrondissement dans une chambre mansardée on n'était pas riches le frère de mon père qui avait d'autres moyens habitait au deuxième au deuxième ou au premier je ne me rappelle plus dans cet immeuble il y avait un dénommé monsieur Zussman d'origine roumaine on est venu chercher avec sa femme et on l'a déporté mon père ma mère mon oncle ma tante mon cousin qui s'appelait Goldstein comme moi n'ont pas été touchés mon frère qui s'appelait il est mort depuis enfin il s'appelait Goldstein sa femme et lui ils habitaient rue du chevalier de la barre dans le 18ème on ne les a pas touchés pendant toute la durée de la guerre comment ? on ne les a pas touchés rien on n'est pas venu les rafler mon père a été je crois réquisitionné comme garde-voix à Stein il devait aller garder les voies s'il y avait eu un sabotage le pauvre il aurait été fusillé probablement pour avoir mal fait son travail et c'est passé comme ça ils ont porté l'étoile ils ont vécu ils ont eu le dernier wagon du métro ils n'ont pas eu droit ni au bain douche ni à la piscine ni à la radio ni à la bicyclette tout ce qui avait été défendu aux juifs et je les ai retrouvés en rentrée quand je suis rentré sauf qu'on a été pillé mais ça fera probablement l'objet d'une autre histoire parce que j'habitais à la fin ma femme habitait chez mon beau-père dans un appartement assez grand qui a été pillé elle a trouvé des tas de choses mais elle vous le dira sans doute des tas de choses chez les voisins qui n'avaient pas pillé ils avaient pris pour pas que les allemands le prennent et j'ai pratiquement tout retrouvé sauf une mémoire que j'ai maintenant puisque j'ai j'ai eu très rapidement mes parents en charge mon père était atteint de la maladie de Parkinson ma mère mon frère était un gagne-petit il a fallu tout de suite que ma femme et moi on subvienne un peu à leurs besoins après quand ça a été un peu mieux pour moi ça a été mieux pour eux voilà disons que par contre j'ai la soeur de ma mère qui habitait plus tôt elle a été enlevée et déportée avec son mari elle sur un brancard elle était paralysée la soeur de ma mère une autre de ses soeurs qui était là on n'y a pas touché elle est passée au travers il est certain que si la guerre avait duré encore un peu plus longtemps tout le monde y passait alors je ne sais pas des gens appellent ça un miracle mais pour moi le miracle il n'est pas là le miracle aurait été que beaucoup d'entre nous reviennent et non pas les deux miraculés que nous sommes ma femme et moi et quelques camarades puisqu'il est prouvé maintenant que sur les déportés qu'on peut dire non-ratio ils sont rentrés à 25% et sur les ratios on est rentrés à 2,3% je crois alors en 1945 des 1004 déportés qui sont dans le convoi 72 à la première sélection à Auschwitz il reste 48 hommes et 52 femmes c'est ça ? c'est ça et en 1945 combien rentrent ? je crois qu'on est rentrés à 23% je crois mais ça je ne sais pas puisqu'on a fondé enfin pas moi on a fondé une amicale où tous les gars qui étaient de Bounamonovic se sont rassemblés et des commandos à côté comme Yavishovic comme Blair Hammer comme tous ces commandos qui dépendaient alors on a formé une amicale et maintenant il n'y a plus grand monde 60 ans après les comptes que Lars Feld a fait on sait que Lars Feld a fait comme vous l'avez dit un travail extrêmement méticuleux et très pointu qui fait référence aujourd'hui dit qu'en 1945 il reste 12 hommes et 38 femmes sur ces 1400 personnes c'est possible c'est possible là vous savez quand on s'est retrouvé dans les amicales on ne s'est pas compté on ne passait pas à ça il s'est dressé une liste et puis on est content de se revoir on avait de temps en temps des réunions et des petits banquets et puis chaque fois il en manquait vous connaissez Charles Palan ? ça me dit quelque chose c'était lui le patron de notre amicale il a été patron d'autre chose c'est ça comment s'appelle votre amicale elle s'appelait l'amicale de Boulin-Bonovitz mais elle n'existe plus elle est refondue dans l'amicale d'Auschwitz en général qui est elle n'est pas rue non elle n'est pas rue de Turène elle est amicale mais j'y vais régulièrement boulevard Beaumarchais c'est l'amicale d'Auschwitz et tous ceux qui restent on est très peu alors on va peut-être parler un petit peu quand même pour clore cette séance si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas trop fatigué vous savez c'est de votre faute si je rate mon rendez-vous mais comme j'ai encore deux heures trente pour aller à l'hôpital alors on peut y aller on peut encore parler quelques dizaines de minutes peut-être une vingtaine de minutes maximum qu'est-ce que vous voulez savoir il est une quelles sont les étapes parce que vous êtes dans un état physique extrêmement fragile extrêmement précaire alors là ça va prendre plus de dix minutes parce qu'il y avait les taux de gens qui voulaient accueillir des déportés pour qu'ils se refassent une santé nous avons été accueillis par le maire de l'Alva Tardèche qui nous a gardé un mois en un mois j'ai grossi de 35 kilos et ensuite je ne me rappelle plus quel métier j'ai essayé de faire oui je suis retourné aussi essayer de travailler à la bourse et je n'ai pas continué parce qu'au bout d'un mois je ne tournais pas assez vite vous savez que pour exécuter des ordres de bourse faire ceci ou cela il faut quand même avoir la tête fraîche alors j'ai fait 36 métiers 36 misères j'ai été vendeur j'ai été marchand forain j'ai surtout été vendeur dans des magasins de détails de vêtements et puis ensuite je me suis mis dans une affaire enfin on m'a pris dans une affaire de gros et qui a fini cette affaire pour devenir la mienne au bout d'un certain temps jusqu'au moment où j'ai décidé de prendre la retraite et je pourrais évidemment vous avoir d'autres anecdotes là-dessus mais je crois que malheureusement là ça va être ça va être juste juste alors une question sur le cadre dans lequel vous avez été pris en charge est-ce qu'il y a eu un travail des institutions est-ce que vous avez eu un suivi quelconque rien 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 pour ce mois que j'ai passé à la Vatardèche ensuite ça a été les différentes associations c'est-à-dire l'association de la rue Leroux qui regroupe tous les déportés disons des gens de gauche et la FNDRP qui regroupe les gens qui ont fait de la résistance qui ont partagé alors j'ai un moment fait partie de la sensation des résistants j'ai eu une réflexion qui ne m'a pas plu je l'ai quitté et je n'ai pas adhéré à l'autopus si ce n'est que je reçois le journal j'ai milité dans rien mais je vais vous dire je crois vous l'avoir dit il a fallu vraiment très rapidement que j'essaye de m'occuper de mes parents ça a été un impératif il a fallu que je le fasse alors peut-être mon ultime question si vous permettez c'est à partir de quand vous avez pu commencer à parler de ce qui s'était passé et à qui je crois je crois qu'on s'est décidé d'y retourner à Auschwitz pour le 50ème anniversaire et avant on en parlait même dans les amicales très rarement entre nous on déballait on déballait par tout ce que je viens de vous raconter aujourd'hui oui il y avait des épisodes où entre tiens t'étais là t'étais là ça arrivait t'étais dans tel comodo ça n'allait pas très loin c'était la joie de se retrouver entre copains mais il n'y avait pas ce grand déballage qui est des années après si bien sûr j'ai parlé avec ma femme bien sûr mais enfin très rapidement l'enfant que nous avons retrouvé elle s'est malheureusement tuée en montagne à l'âge de 17 ans nous en avions une autre qui avait un nom à ce moment là qui est là maintenant qui a 48 ans maintenant celle-là la déportation je ne dis pas qu'elle est indifférente mais mes petites filles c'est-à-dire ces filles à elles ça a sauté une génération elles elles sont très intéressées à telle enseigne que l'aîné qui a 20 ans a décidé ça nous ont parlé de faire un pèlerinage à Auschwitz merci infiniment merci